voilà bon ça semble bon il n'y a plus qu'appuyer sur lecture ah non j'ai pas le tchat si vous m'écrivez je vous lirai pas ça se fait pas oui il a tout caché comme tu dis la djad t'es pas confiant c'est bon arrêter bizarre c'est mon texte en bas de l'écran ça je verrouille le zoom et il n'y aura pas de zoom accidentel c'est pas une promenade inconnue alors j'ai encore eu un doute naïonnais avec l'électronique j'ai l'impression j'étais à 50 minutes et j'avais l'impression qu'il te filmait au loin en super flou comme si la focale était foireuse donc j'ai tout réteint et tout rallumé pour ça se réinitialise j'avais déjà fait dans une promenade précédente pour sauver la vidéo alors là tu vois tu vois les câbles là ils sont tendus mais là bas ils sont penchés à fond oui oui tu as raison de ton observation il y a du jeu dans les câbles et ou alors tu sais mouvement géologique il y a les deux pylônes qui se sont rapprochés l'un vers l'autre et du coup il y a du jeu dans le câble il y a moins de c'est moins tendu ce qui fait que ça finira par toucher un arbre et s'enflammer le truc pas cool titre complet bah ouais normalement je sais pas comment ils font leur tournée et au sol et avec aéronef mais ils sont censés survoler et vérifier de l'état de leurs lignes plus ou moins régulièrement mais je connais pas la fréquence de contrôle et là quand ils verront ça tu as remarqué très juste d'ailleurs on voit là bas des ruines de je sais pas quoi il faut retendre les câbles bah y'a ma frangine qui m'avait dit il y a un site dédié où on peut indiquer à EDF telle région géographique qu'on a mis un truc qui va pas dans l'espace public on est là je fais la molette d'accord à regarder la bâtisse on va passer à côté plus tard on va voir de très près l'édifice s'effondrer ouais tu te souviens d'ayonef attend j'essaie de filmer l'avion et tu rigoles mais ce serait un patrouilleur de chez EDF ce serait pas mal il est nuageux je n'arrive pas à suivre avec ma je ferai un mauvais radar le temps que la perche suive là je suis en train de filmer le ciel mais sans avoir l'avion qui se barre et qui va plus dans le ciel que ma perche au niveau de la rotation donc j'ai l'air absolument ridicule je vais arrêter mes âneries je vais revenir en plan normal voilà je remets ma casquette parce que je re rôtis du crâne et on va arriver là où il y a de la vie animale bonjour l'avache le chargé je n'ai pas de menace en train de se dire mais ils sont cons ces humains ouais ouais mais je ne vois pas dout on voit oui ils sont bons à la la qui a fait attention ma grande t'approche pas trop parce qu'avec les barbelés pour nous redire bonjour c'est pas une bonne idée ouais c'est adorable les vaches et c'est vachement agréable je sais pas je sais pas mais j'apprécie tu vois d'aller dans zone non balisé on va les rassembler le lendira parce que c'est notre projet pour ça a gardé la jaune il nous avait repéré puis un moment il ya un mouvement de foule il ya un leader dans le troupeau et hop tout le monde se ramène à part quelques craintifs par le panneau 70 en énorme localisation de gaz haute pression à proximité ah oui j'en ai déjà vu de ces panneaux sceaux là j'en ai déjà vu donc en fait il ya un gros de conduite de gaz en sous sol avec du gaz comprimé qui circule ouais on voit la tourtière la ville là bas ouais je sais pas comment ils font proposer je sais pas je suis pas du métier je connais personne du métier ouais la cambrousse dans cn non j'avais su la culture avec les vaches là déjà tu vois je suis tellement content de voir quelques animaux ça pèse combien une vache en moyenne 500 kg en demi tonnes je pose la question à google ah oui ouais ouais bonjour les belles bêtes évidemment on intrigue forcément à des films vous êtes les stars du jour on n'a rien à vous donner je vous dis tout de suite les animaux 500 à 900 kg oui c'est vrai quand même ouais mais le vache qu'on appelle ça le ouais c'est un pâture âgé je monte à wikipédia je crois que le moment il a dit les enfants restent à l'arrière bonjour les animaux tu vois je vous dis tout de suite on va rien vous donner désolé et vous qui faites quand ça peut être 700 à 900 c'est les 200 litres de l'écoutent oui c'est tout les plus jeunes j'utilise n'importe quoi il peut y avoir des différences de corpulence ouais 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 ils sont beaux bah ça leur fait un peu de compagnie c'est quand c'est joli ils sont beaux comme tout à tami la masse moyenne parce que c'est des kilogrammes la raison c'est pas des newtons assez bien aujourd'hui au moins tout on a un peu de vent on respire je vois les grands j'ai eu les plus jeunes de petits gamari je pourrais pas dire de l'analyse ils sont mignons comme tout manipuler du matériel je suis un peu grossi je vais faire pareil certains d'entre eux je vais faire différentes manips durant la promenade qu'on commente je vous écoute jolie et je suis libre et j'avais j'avais comment dire j'avais un copain qui est qui était éleveur bovin de famille là j'ai perdu contact c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir un avis éclairé d'un professionnel en disant tu peux faire ci avec le bovin tu peux pas faire ça oui mais j'aimerais avoir des sources certaines avec des professionnels qualifiés tu vois et pas des sophistes qui prétendent détenir la vérité qui finalement te débite des âneries ce qui je vous le confesse est souvent mon cas non sophiste c'est pas raccroché en lien avec socrate c'est le fait de faire du sophisme c'est à dire croire justement détenir une vérité là il a diffusé sauf que basse et faux c'est pas une vérité vérifiée et pourtant on est certain de ce qu'on dit mais on est pourtant dans l'erreur eh ben dis donc bah oui ils sont tous mimi ciao ciao en temps je me demande si dans le regard il ne suppliait pas du genre donnez nous de l'herbe fraîche vous êtes du bon côté on n'est pas vos propriétaires la couleur au sol ouais la verte serait là-bas moi je suis curieux d'aller le nom j'ai de la limite j'ai besoin que jusqu'où ils ont clôturé c'est plus tard on se retrouve en allemagne au bout de sept jours là aussi la météo et clément c'était bon ouais 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 j'ai commencé mes minutes ah c'est piégé ok merci tu le dis j'ai failli me tord de la cheville j'ai posé mon pied de traviole en biais ouais c'est plus plat du tout et effectivement j'ai atteint à poser des 4 ans les semelles sur le sol possible ah oui c'est vraiment casse gueule j'ai encore fait une tour de la cheville ah pardon ah à à à à à à à à à J'en ai aucune idée. Ah oui, là ça a l'air symboliquement… Ah oui, là ça fait très Minecraft ou Far Cry. On va vers les autres bovins en face, aux côtés de l'église, cathédrale. Ah merde, donc on va peut-être pas y aller… Ah oui, tu as raison, on est sur des terres dangereuses. Oh le bordel ! Oh, il y a des belles vaches marron là-bas. Et puis celles-là, elles sont plus costauds, tu n'as pas l'intérêt de les agacer parce que sinon elles te tuent à la charge. Je ne sais pas si vous les verrez, là j'ai la flemme de zoomer, pardon, la manière dont je tiens la perche. C'est bien, du coup j'ai réussi à me programmer le retour sur la perche téléphone, ce qui fait qu'en plus de ma tablette je pourrais voir si j'ai développé en direct. C'est clair qu'on est arrivé à notre limite d'exploration et qu'on fait strictement le contraire de ce qu'on a fait à l'heure ou presque. Ça c'est bien, c'est une bonne chose de faite. Ouais c'est rigolo. C'est toi le chef, l'aventure c'est l'aventure, on a trouvé notre limite. Voilà, tu veux faire une pause pour laisser continuer ? Non, j'avais coupé à cause du zoom à la noix. Donc là je pense que je peux encore retourner trois quarts d'heure, ce qui nous fera une heure. Et il est vrai qu'après ce délai... C'est que comme les personnes ont passé par là, mais non. Je te suis, Nayonet. Ils sont passés par là. Et après je m'expose effectivement à un potentiel risque de batterie morte, enfin de fin de batterie. Il faudrait peut-être que je trouve moyen de porter tout le bordel en rechargant simultanément. Bien que le téléphone est rechargé durant la pause déjeuner, mais à la reprise de tournage, enfin à la reprise de tournage, oui j'étais à à peine plus de la moitié de la batterie. Donc euh... J'évite les trous, je me souviens. À mon avis les dernières vidéos vont passer ses sports à être filmés. Je sais pas, je me débrouillerais. Le sol est tout sauf meubles. Il est... Il y a l'herbe qui cache, qui fait faux semblant, mais au sol c'est vraiment accidenté. Qu'est-ce que tu fais à zigzaguer dans le champ ? Il y a des trous partout, il y a de la roche, il y a de tout. Parce que c'est tellement étrange de te voir aller à gauche à droite. Ok. J'explique qu'il y a des trous partout. Il y a des trous, les paires où j'ai bien entendu. Il y a des trous. Et il y a des trous. Et il y a des trous. Et il y a des trous. Il y a des trous. Et l'y a des trous. ça va j'ai préservé mes chevilles jusqu'à maintenant c'est parti Tout à l'heure, à la sortie de la vidéo d'Aïe Neige, je pense, on fera un pointage en temps réel des prévisions météo pour peser notre jour de tournage. Oui, mercredi, à mon avis, je pense que c'est ce qui va être confirmé, parce que c'est là qu'on aura une météo la plus clémente en Lorraine, mais on va vérifier une dernière fois les prévisions, et puis on s'en tiendra à ça. Oui, oui, il y a des eaux que l'on aura, je sais que jeudi, il pleut, jeudi, ça va être infernal, les annonces de l'orage normalement. Donc ça va, la sortie de la vidéo d'Aïe Neige, c'est vrai. C'est parti, c'est parti ! On va publier notre truc ! Ouais ! effectivement la marque au sol était significative déjà c'est envoyé là où j'avais filmé le pick up avec les ouvriers qui surveillent l'endroit à protéger ouais oui c'est vrai que moi j'ai le temps de pas en mettre dans la nuque ouais j'ai mangé la nuque qui morfle mais là et ça va aujourd'hui c'est cet appâtant que ça mais c'est déjà bien que j'ai préservé mes avant-bras merci que tu pensais la crème et bah vas-y vas-y moi je vais revoir un coup que je t'ai de temps chipper une lichotte pour mettre sur ma nuque du coup ce serait fait pose ravitaillement la crème solaire je crois c'est ça on est parti ouais on peut refaire la crème solaire à ce moment là on peut refaire la flotte même si on a une fringale on a de quoi gagneter un biscuit en général c'est la flotte parfois aussi la visite le plait je t'en chipper un peu il faut vidanger ah 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 merde je vais bousiller là vu la rapidité du mouvement c'était la flotte la perche s'est coupée elle n'a pas aimé ce que je lui ai fait faire ouais j'ai fait le con là ça je veux bien ouais c'est la main toute collante c'est pas grave il a la chaussette c'est que j'ai une chaussette merci d'ailleurs elle tourne oui elle tourne on va dire je m'étais pas rasé il dit un truc moteur protégé ouais je vais reprendre mais c'est ma faute c'est vrai que j'aurais dû la coupe et une sasco moteur tant pis pour la vidéo c'est ça avait été bon on a manipulé le sac et les affaires merci oh bah le camion de carrière ou là je vais à fond le gars ouais voilà excuse moi la perche c'est vrai que j'ai malmené la perche oui merci ouais au moins je protège la nuque pour la deuxième partie parce que je pense que la nuit va prendre encore pendant trois heures le soleil ouais c'est cool tu es un chef merci ouais on a des sacs vraiment géniaux d'ailleurs à force de le dire on va finir par sponsoriser par la marque je crois ils vont nous voir ils vont nous contacter ils vont vous sponsoriser de suite on vous souhaite 100 euros par saison et à chaque vidéo vous parlez de nos sacs allez allez ouais vous savez quoi je vais je vais modifier mon hébiage de chaîne honnêtement je me permets je devrais jouer un contrat sur le notre marque de sacs cadeaux j'accepterai ce contrat parce que évidemment on est une très petite audience mais je trouverais honnête de dire quand j'estime que mon sac est complètement usé qu'il est temps d'en changer je vous cède mon exemplaire usagé en preuve et vous m'en cédez gratos un neuf même modèle à renouvellement assuré à usure je pense qu'un sac bien entretenu comme ça on le garde dix ans au moins ouais ouais c'est bien c'est peut-être mieux comme ça mais c'est pour plusieurs non plus mais on retient le logo moi je l'ai en couleur patouette on a fait trois déjà cette année non mais moi je te rappelle que c'est un cadeau c'est mon adorable maman qui m'a offert ce sac là parce que on a filé la forêt de haies précédemment les canards là qu'on regarde et on a fait le plateau oui plateau le bois de haies et ça ouais ouais déjà trois oui c'est bien on est plus productif cette année on a beaucoup de points communs nos pères avaient le même dentiste on a eu le même dentiste écoute nous avons des vies étrangement parallèles tous les deux ouais bah écoute les statistiques ont volé tu sais c'est la magie de la vie et de ces trucs comme ça voilà je crois que c'est mieux comme ça vous trouvez pas on va peut-être rester comme ça pour les dégâts j'ai pris des vidéos on est pardon hop je remets mon chat que je vous lise ça m'a l'air convenable je suis au milieu du chemin je regarde dans le montage vidéo c'est rigolo bon bah c'est bien oui c'est joli vous voyez bah mon ancien camarade de classe qui était juste par une capture d'écran vous aurez la photo sur discord vache bovin il affirmait que son père qui était costaud qui faisait plus d'un quartin il faisait 110 120 kg et plus du muscle de la graisse il paraît qu'à bout de bras il est soulevé faut le faire hein faut le faire mais il y a un boulebrail des soumets il faut le faire il faut le faire C'est parti. C'est parti. Je suis persuadé maintenant que le sol, le chemin là, super blanc, qui est lumineux, qui réverbère à mort la lumière du soleil, et c'est du lips, de la carrière, tout simplement. La limite, c'est maveille. Oui, oui, oui. Oui, il y a une réverbération de la lumière. Voilà, j'en parle. C'est le fait de devoir porter des lunettes de ski teintées. Et surtout mettre des lunettes de soleil, c'est pas possible. Enfin, nous en parlons. Moi-même. Le soleil, c'est ce que tu as dit. Il a parlé de la l'interface pendant que je réfléchis. Oui, moi, j'ai la chance d'avoir des lunettes correcteurs qui corrigent ma vue, mi-hop, plus filtre solaire. Oui, c'est chaud. C'est pas long. On reste du bon côté de la rambarde, du côté des arbres. Je vais faire quelques manip, je reviens dans 5 minutes, vous n'en faites pas. L'aventure, c'est l'aventure. C'est sûr, c'est sûr. D'accord. De quoi ? Ah, la voiture. Ah, bon. Aïe. Oui. C'est parti. Et bien la progression n'est pas trop top, on oserait dire que la progression est difficile, aïe, mon Dieu, aïe, je veux bien, oh putain, j'allais me casser la gueule, on peut le dire, au moment où je t'essaie des affaires. Non, voilà, excuse-moi, j'ai dû m'absenter le sache. Ah ben il est parti aussi. Donc là on marchait du côté de la barrière extérieure. Là on a du bol de fardoir de bagnole. Ah oui, oui. Et avec la renouée du Japon... Je sais te centrer à chaque fois mais... Ne rejène pas, promis, on va sur l'autoroute. Quand tu me passes la verge, il faut que je la réhabitue à se stabiliser. Ouais, ouais. On va pouvoir se ranger sur le... Je vais faire un petit tour. Ouais, côté pylône ça veut plus d'aide. Là on est en relative sécurité. On envoie des pylons ici. Oh la vache ! La zone des pylons sur les pylons. On voit que tout le grand Nancy est alimenté à partir d'ici. On démarre ? C'est parti ! Allez ! Tan 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 tan. On voit d'ici les immeubles qu'on avait vus le long du canal tout à l'heure. Oui, la Californie où je ne sais plus pas. Les lotissements qui était pas mal en construction on les voit d'ici. donc c'est bien, on est là sur la grande perche, j'ai fait une petite contrainte à la perche, j'ai saisi au mauvais endroit. La voiture s'est écartée alors qu'il n'y avait pas de véhicule en place, c'est une jeune conductrice, elle a été toute seule. Oui mais c'est bien, bon réflexe, c'est écartée, elle a peut-être plus d'un mètre de sécurité, c'est deux normalement, c'est très bien, très bonne conduite, c'est un bon point. Il me semblait qu'en campagne c'est un mètre cinquante et en ville c'est cinquante. Oui, oui, mais très bon réflexe, c'est très bien, la madame, elle a essayé de l'enfer, ça fait plaisir à voir, attention, c'est parti. Oui, pardon, je vais te laisser avancer un peu plus vite, attends, n'accélère pas, moi qui vais trop vite. Voiture ! Il y a du vent, hein ? Oui, il y a du vent. Il va à fond la caisse. 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 Il va à fond. L'est-à-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Il va à fond la caisse. Un petit peu, le vent, Eh ! On, on va à fond. Sous-à-l'la-la-la-la-la-la-la... ça va être chaud à l'intérieur du virage. Heureusement que l'intérieur du virage n'est pas à l'extérieur. Et ça c'est pas bon signe. Il y a deux croix, c'est à dire qu'il y a eu deux morts renversées sur le trou. Serons bien sur le gazon s'il te plait. La route est rafistolée, c'est rigolo, on n'est pas remarqué à la balade. Ah non, ça c'est le deuxième croix où il y a une très ancienne. Ça va ? La chemise verte va bien avec la casquette rouge et le sac noir. On va aller 25 ans dans le... pardon, j'allais dire un gros mot. Ah, il y a des chardons, ouille, ça pique sur tout. Ah, re le sage. Re le sage. Re, 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 pardon. Oui c'est bien, c'est toi qui t'y colle à porter la caméra. Ah, 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 ça me fait bizarre de me voir de dos. Oh, mais c'est que j'en visais. Tu te disais, t'as un magnifique sac noir et gris, avec une chemise verte et blanche, et une belle casquette rouge et l'harmonie des couleurs. Ah, t'en retiens la casquette. Et la route était toute rafistolée là. Ouais, ouais. Et la fameuse bâtisse justement, dont le toit a été pété. Ben, on l'a pas. Ah, ça va avec nous voir. On voit qu'on est en France, tu vois le clochet au loin, c'est à l'arrière-plan, c'est trop classe. Carte postale de France, tu vends ça aux étrangers, ils achètent. C'est de l'or, ça, c'est des grands poils. Et là, en fait, quand on est le long de la route, vous n'avez pas idée, mais c'est le long de la route. Et là, en fait, quand on est le long de la route, vous n'avez pas idée, mais c'est le long de la route, mais par endroit, en contrebas, à côté du champ, il y a des merdes de déchets, mais ça me dépitait. Ah oui. On voit ceux qui ouvrent leurs fenêtres de bagnole, qui passent et qui balancent. Ah, ça, ça me fout. Ça me fout le droit à zéro. Ouais. Bah, c'est nul. C'est vraiment nul. Il y a quand même mieux à faire. J'enlevais sur la gauche. Ouais, ouais. Champ d'orges, pardon. J'ai envie de leur montrer. Oui, c'est bien. Je m'arrête un petit peu, je tourne la perche. Elle ne veut pas ? N'oublie pas le bouton, le joystick. Oui, je connais, ne t'inquiète pas, j'ai bien un champ de dorge, donc. J'ai bien appris, mais le champ. L'équivalent au blé, mais avec des grandes poils. Hum, c'est bon ? Ouais, c'est joli, le champ. Alors le point est que les champs, s'ils attendent trop longtemps, les épis de blé tombent, et ils ne peuvent plus récolter. En fait, ils sont obligés d'attendre selon le taux d'humidité et du grain, quoi. Ouais, bah ouais. S'il pleut, s'il ne fait pas assez chaud, si ceci, cela, hop, là. Il n'y a plein de paramètres à en prendre en compte, quoi. Je ne sais pas si ça le passe. Il suffit de ne pas passer la boisse batte dès que c'est jaune, hein. La boisse, c'est de se battre dès que c'est jaune. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est difficile de passer. Bah ouais, mais... Attention. Ha, sauvegarde, oui, bien sûr. Je voudrais faire ça quand il y a une fleur. C'est n'importe quoi avec la perche. Ah oui. Ah, quand je me suis absenté cinq minutes, j'aurais loupé une belle photo à faire ? Non, non, pas du tout. Je n'ai pas vu. Non, non, je me suis absenté un peu aussi. Hop là. Ça, pour les agriculteurs, c'est un calvaire qui est des plantes mauvaisaires qui poussent dans le champ d'orge parce que tu ne peux pas récolter la partie-là. Et puis, il n'y a pas de trieuse. Enfin, si ! Le mâcheuse-mâcheuse-mâcheuse, ça trie les graines. Mais là, il peut y avoir des anomalies. Regarde, déjà, sinon, du coup, je n'ai pas vu si tu buvais de là-bas. Donc, je vais refaire un truc. Hop. Voilà. Je n'ai pas vu boire. Il y a un peu de truc, ouais. Mais ouais, je vais peut-être varier mes bosses. Je vais peut-être faire un échange dans quelques minutes. Ouais. Tu m'inspires. C'est bizarre que je suis vachement mal rasé derrière la tête. Je suis en train de me rendre compte que j'ai l'impression comme si j'avais eu un coup de sabot de tondeuse sur la droite qui a été trop performant et j'ai... On dirait que j'ai une curiosité asymétrique. Ça me perturbe, maintenant. J'avais pas fait attention, mais... C'est bizarre. C'est toi qui passe ta tondeuse, non ? Oui, je me tonde moi-même. Ha, 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 ha. Non, j'ai merdé, là. Là, j'ai merdé un truc, ce jour-là. C'est pas possible. Je sais pas que c'est que la serrière à droite. Tu veux jouer Riquis, le jaune ? Avec la prise de courant, là. Tu veux... Tu veux... Tu es en train de jouer... Avec le chargeur du téléphone... Enfin, le consommateur du téléphone pour le charger. Et ça l'intrigue, il faudrait jouer avec. Enfin, il se l'a causé de moi pour jouer avec. J'ai une petite décharge, Réglisse. Bzzz, bzzz, bzzz... Oh, bête. Alors... Réglisse. Eh... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Crac ! Sacré Réglisse. Bah, il est beau comme tout. Le claveur, c'est juste à notre droite. Ah oui. Ah oui. Attends, tu veux recharger tes batteries, Réglisse ? Un seconde. Tu vois ce qu'on veut mettre Réglisse ? Non, je ne peux pas construire. Ha, 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 ha. Ouais, exactement où est-ce qu'on met la prise. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai acheté un câble de prise. Il est rigide. Un câble USB. Que j'ai acheté aujourd'hui dans un magasin de discount. Et je suis déçu. Oui, il est un peu rigide. Bah, il ne connecte pas bien. Mais bon, en fait... J'ai trouvé l'harmonie par rapport au chargeur. De la batterie, c'est un truc détachable en USB. Bah, ils font tout ça maintenant. Et mais, finalement, je me suis trompé sur le choix. Vous savez, encore de la batterie, c'est tranquille. Le sac suisse. Le sac. C'est ça. C'est ça. C'est ça ? Non. C'est ça. il y a des baboules sur la route il y a des baboules incroyable un masque il y a quelques années le long de la meurtre j'avais fait ça j'avais remarqué à un début d'été qu'il y avait des merdes partout j'en pouvais plus c'était dégueulasse c'est une anecdote à vous raconter et j'avais ramassé j'avais pris mes gants de jardin pour pour pas me blesser et me salir et je me suis retrouvé avec deux gros sacs poubelles le long de la rivière à peu près le parcours qu'on avait fait avec les lunettes toi sur une voiture et ce qui est bizarre c'est que quand tu fais j'ai envie de dire une rare bonne action attention fais gaffe je t'ai jeté dans la caméra t'inquiète tu es vu par les autres en train de faire une bonne action c'est étrange tout le monde s'y met c'est très humain j'ai un gars qui bossait dans une exploitation agricole tout proche il m'a vu et il faisait une manoeuvre avec son bulldozer le gars il s'est arrêté il m'a dit vous mettez vos sacs poubelles dans la gueule de mon bulldozer je vous embarque ça à la déchetterie merci pour votre geste ouais c'est bien sérieux il s'est barré il m'a débarrassé des déchets je dis merci mec ciao c'est dingue bref c'est pas pour me donner une couronne de laurier que je vous raconte ça mais je l'avais même oublié l'anecdote allez qu'on parle des déchets faut que je m'en rappelle mais c'est à part mon bref là aussi il y a long à philosopher hé pas mal les barraques avec la verdure en façade ok attends j'ai filmé on s'arrête un peu ouais je veux qu'il y a personne je tourne un peu la caméra ouais il y a les belles façades végétalisées hum t'as aussi cette demande de l'entretien ne serait-ce qu'annuellement pour bien cul 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 mais ça a de la gueule et puis ça a ses avantages et là tu fais des vidéos sur la route il y a personne qu'est-ce qu'il fait mais il est fou j'avais oublié oh le bordel non mais c'est triste hein oh il y avait les toutes rouges une tournue orange et vif je peux pas la filmer elle va trop vite non mais franchement elle était orange vis elle était magnifique elle est manteuse elle est touchée il y a même elle est trop épique dans mon cœur il y a un peu et c'est reparti pour l'herbe je penserais bien moi tu vois les gars je suis mal placé pour le dire mais les gars qui sont devant le magasin auquel je fais les courses quelques fois qui sont en train de mendier tout ça je les enverrais bien comme toi sur les bandéros de ramasser les merdes ils sont là depuis au moins deux ans à boire des bouteilles et à faire chier les clients qui vont aller dans le magasin et ça c'est un boulot qu'ils pourraient faire c'est pas trop fatigant, ils sont dans la nature ils ramassent les déchets et c'est pour le bien pour la communauté excusez mon quart d'heure ma minute extrême pardon ah ça c'est ton cul de gueule du jour pardon 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 Sous-titrage ST' 501 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 moi pour qu'on fasse en en duo vélo se prépare à l'avancé à t'inquiète ah oui tu as plus de vélo du tout ok bon bah ça part pour cette année moi j'en ferai peut-être une en solo je sais pas oui tu es trop bas je sais je sais que tu es trop bas du vol des vélos j'ai bien compris il ya de quoi d'ailleurs faudrait pas que ça m'arrive parce que je suis furex surtout quoi j'ai un vélo que j'ai acheté qui est pas si vieux que ça mais qui est de l'avant de l'obligation de l'immatriculation donc le mien à part le certificat à l'ancienne j'ai pas marqué sur le châssis ou graver le numéro de série de l'immatriculation je pourrais pas prouver aisément que c'est le mien j'avais essayé de m'enseigner justement pour le faire graver machin mais le centre question était fermé oui bah c'est comme les vols de bagnole et le fer et de gratter le la gravure ouais c'est ça du mot de série sur le bac moteur c'est tristement connu c'est efficace à 2% quoi ouais ouais je veux pas on ok on J'imagine qu'il y a des « low-makers » qui ont des « low-makers » Cette loi de matriculation des vélos, c'est une épouseur de loi, ça sert à rien. Mais bon, il y a du bon et du mauvais dans la vie. Oui, oui. Il faut faire en sorte de conserver que le meilleur. Oui. Et surtout aussi, ça peut arriver des fois… Je me rappelle qu'il y a de la plaque noire. Oui. Il y a de la plaque noire. Pardon. D'ailleurs, j'en entier un peu sur quoi. Un peu trop vite. Surtout qu'il y a un nuage, ça fait du bien. Oui. Je vais en tirer ma casquette parce que là, je boue. Je ne sais pas si j'aurais coupé, mais j'aurais eu l'affaire, la blague. Non, non, elle est trop… 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 Non, il y avait du public. J'en avais dit que c'était une blague noire quand j'étais sur un cercle. C'est quand même plus de personnes. C'était assez drôle. Censuré. C'est un cercle. C'est assez drôle. C'est un cercle qui ne du tout. C'est un cercle qui est … Il pèse pas. … Il irait… … il y a quelques années je crois que je t'avais raconté que j'ai fait me faire renverser par un gars qui tenait mal son chien en laisse il y avait une configuration de ce genre de chemin sauf que à la place des arbres tu mets des haies et de l'autre côté des haies tu mets un autre chemin donc le chemin était double voie si tu veux entre guillemets avec interplan central on va le voir comme ça pour vélo et piéton moi je passais en vélo le gars moi je j'ai pas sur l'autre côté au-delà de la haie il n'avait pas tenu son chien en laisse devant moi alors que j'étais en train de le gars que je voyais oula j'arrive plus à contrôler l'ordée excuse-moi je t'ai pas compris quelle est ta question la partie de la ballade que j'aime bien c'est le long de l'eau en fait ah comme ça oui et oui je suis très bois enfin pour cette promenade là pour cette promenade là franchement notre pause déjeuner sous le seul pleureur que t'as trouvé art sur meurtre ah moi j'ai adoré j'ai adoré ça faisait un quatre champêtres magnifiques ouais et non c'était vraiment à ce moment là sous le seul pleureur mon moment favori d'accord et puis il y avait le côté vivant suis bientôt il y avait l'automobiliste touriste là qui nous posait la question mais vous savez où est ce qu'on peut trouver la mairie pour le demander lui voulait carrément acheter une baraque tranquille le mec c'est vrai que me plaît je veux l'acheter tu te souviens j'ai pas entendu ça mais ok si 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 il avait dit je j'ai une belle baraque à vendre je veux l'acheter et dites moi où est la mairie s'il vous plaît est ce que comment je fais pour contacter les gens du village je croyais qu'il voulait rentrer dans le château en fait qui était à lycée c'est parce que j'ai compris moi d'accord ok j'ai compris autre chose non non lui il voulait vraiment faire une acquisition d'immobilier ben c'est marrant tu vois qu'on en reparle on avait pas la même version des faits mais lui je l'ai entendu clairement dire il y a une belle baraque et j'aimerais l'acheter donc ok tranquille bref non non c'était au déjeuner sous le sole pleureur que vraiment c'est la séquence qui m'a le plus marqué que j'ai adoré quoi et puis le choc la différence thermique entre le soleil et être sous le sole pleureur ils effraient ah c'était jouissif ah 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 non non vraiment très bien je remets la vidéo paillon n'hésitez pas dans le chat on a on est chacun en train de faire un truc à côté vous aussi je présume en regardant la vidéo mais on reste attentif à vos interventions vous en faites pas là vous êtes calme plat depuis 15 heures il se passe plus rien mais j'ai un oeil sur mon écran secondaire avec le tchat vous en faites pas pas sur l'autre côté au delà de la haie il avait pas tenu son chien en laisse devant moi alors que je j'étais en train de tracer en vélo heureusement que j'ai eu le réflexe d'avoir un coup de guidon il n'avait personne en face de moi parce que j'ai dû faire une embardée sans quoi le chien je l'assommais et moi je giclais dans de l'écor ouais 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 oh oui non non mais je fulminais sur mon sur mon deux roues le jour là j'ai le mec qui sait pas tenir son chien en laisse ça va pas on est vraiment je suis passé à 10 cm de la catastrophe on était en zone rurale presque je viens presque comme ici mais ouais c'était vraiment rural rural j'étais dans la peine cambouce lorraine à ce moment là je suis là oui c'est la première quinzaine de juillet je crois, si tu dis vrai au moment où on diffusera la première partie de cette vidéo, c'est idiot on sera vers la fin des soldes parce que je crois que la première partie de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui le week-end de la fête nationale le 15-16 juillet donc le 16 juillet puisque le 14 est un vendredi et alors la deuxième partie, ce qu'on est en train de faire là maintenant au temps présent je pense que vous la verrez sur Twitch le dernier week-end de juillet, le 27 ou 28 juillet un truc comme ça, parce que là je profite de mes beaux jours, je vous le cache pas et je suis présent un week-end sur deux et ça va peut-être se calmer en août peut-être que en août je vais peut-être pouvoir m'arranger pour être absent qu'un seul week-end sur les quatre du mois d'août à voir ce qui est faux il y en a déjà deux avec un peu de chance ça va être ça le samedi prochain je suis pas là mais je serai là le dimanche mince je filme trop côté herbe donc je suis en train de réfléchir à mon agenda sur le long terme mais est-ce que j'ai mis à jour mon discord attendez je vais peut-être le faire ah bah non mon clavier est là-bas mais je vais peut-être le faire tout à l'heure la mise à jour de mon discord pour vous dire les dates quand je suis là au niveau de ce mois d'août maintenant je pense être comme ça c'est plus hebdomadaire je fais mensuel c'est plus clair d'ailleurs je dois avoir mon ancien agenda si vous faites point d'exclamation agenda je pense que vous voyez mon agenda de juillet j'ai pas mis à jour sur le 8 août le petit chantonne ouais là non il chantonnait c'est moi j'ai tout sourire d'entendre le mec passer en vélo avec la révévernation du tunnel oh 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 et ben et voilà il se démerde ouais puis le mec il était classe il se la pétait sur son et on a un plaisir de le revoir tout le temps sur son embarcation coucou le gars qui voulait se la péter grave il me faisait marrer lui il est belle vie lui aussi bonjour ça a du remous de minage ouais c'est dingue l'onde de choc le remous en surface c'est beau quand même la physique c'est encore mieux fait que dans le remous de grasse ils vont même être coincés avant parce que si je dis pas de bêtises on a croisé une écluse l'écluse était fermée je crois donc à mon avis le mec on va vite le revoir oh mais je connais un signe qui profite des remous il s'amuse comme un foufou le signe c'est rigolo hein je parlais aussi comme ça à mon chargé fils ah là là bon mais là c'est un été normal de la place réglisse appréciable il ya de l'air et du vent on respire oui 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 j'aimerais garder la boucle extérieur de boisé du plateau de la ziville pour septembre non bah là on la fera je préfère la réservée pour septembre secours ouais 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 la partie boisée large sur les flancs la prochaine je serais tenté de revenir au plateau de la vidéo il a balade oui oui finalement moi je dis je veux la faire en septembre mais on va la faire à la semaine qui arrive la boucle boisée de malzéville je vais faire juste le parc de brabois pour les faire parce que ça fera pas cette heure de tournage ça pourra en faire trois quatre si on tourne bien dans les années septembre mais certainement pas cette oui on va trouver durable donc mais si tu veux sur la prochaine fait le parc de brabois il vaut le coup d'oeil un chute à la corde c'est vrai c'est un poussé depuis la tempête nous nous 23 à 4 ouais le parc de brabois aux alentours j'ai pas je regarderai sur carte sur plan je verrai peut-être une extension comme ça dans un jeu vidéo mais ce sera une extension de promenade à partir du parc doit y avoir moyen il doit y avoir moyen dans les souvenirs oui oui non c'est évident qu'on fera jamais la même le même trajet la même ouais c'est exactement la même année la même saison pas possible on a trop de choix pour interdire on va faire la passerelle e r pierre non à des pierres par non merci le pauvre des pierres qu'est-ce pas dit là n'est pas tu fais je ne sais plus lire c'est beau on voit les fleurs ouais c'est joli c'est pas mal l'aménagement c'est classe mais les deux mondes bonjour monsieur l'âme c'est un peu dessus bonjour c'est l'âme bonjour ouais bah je te laisse le prendre moi je prends les escaliers vas-y je te filme en 360 j'avais plus à suivre donc c'est la figure alors moi il faut que je repasse par là ah oui du coup tu tombes bien alors que moi je vais me taper un virage à 180 degrés en épingle du coup je ferme le haut de la structure pour pas filmer les gens parce qu'il ya du monde en face non moi je peux filmer ouais c'est loin c'est pas grave je m'adapte pourquoi il n'y a plus que 20% de batterie c'est particulier j'ai une idée hop je vais bien 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 C'est parti. 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 D'ambiance. On a fait des lois de la physique plutôt. Hop, là. C'est parti. Y a une contre-choté. Ah oui. Y a tout셔upi. ouh au là. j'ai essayé de faire comme ça. Le voilà le pêcheur qui pêche son poisson. moi j'ai fait une prise sur la gauche ouais exact ça bouge les reprises le poisson alors il est récupéré ensuite il m'a libéré oui 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 et j'ai deux personnes qui n'ont pas que leurs fenêtres qui se disent mais c'est qu'il est le stick peut-être d'ailleurs le propriétaire du question il se dit mais c'est qu'il est le stick qui roule à côté de ma bagnole et je comprends un vêtement proprio qui flippe je vais pas parler trop fort pour pas déranger le poisson et le pêcheur visiblement du succès oui c'est ce qu'ils appellent en anglais no killing ne pas tuer c'est juste là ouais le gain de la prise de la chimie des plans derrière on s'assure que le poisson n'est pas blessé non je sais que cette pratique est courante c'est ceux qui ont plaisir de pêcher mais avec le bas d'approche surtout écologique de pas de pas détruire la nature alors peut se poser la question de certes il leur lâche sans l'avoir tué sans le consommer mais est-ce qu'il n'a pas blessé qui va pas être faible mourant la question peut se poser je suis pas biologiste pour répondre à cette question mais pour avoir justement interrogé par le passé un confrère informaticien justement qui avait comme passe temps la pêche en mode no killing ne pas tuer la prise je lui avais posé la question il m'avait fait comprendre que non on fait en sorte que le poisson lâché soit pas blessé comme à la normale on a juste le gain du mérite d'avoir réussi une prise et c'est tout c'est à notre plaisir on se prend en photo avec et puis on leur lâche voilà après je peux pas vous en dire plus je ne pratique pas cette discipline on s'est gourdi un peu les jambes on voit que j'avais bronzé du crâne donc on a l'instinct après que moi j'ai sens là quand je marche oui j'ai marché j'ai fait un effort assez long je mets les comme toi les bras autour sur la taille les mains sur la taille c'est rigolo moi j'arrive pas oui j'ai le tic de me tripoter les mains parce que j'ai mon ongle péter ça me démange donc j'arrête pas de claque la claque c'est chiant c'était il faudrait décision en fait ah ouais il fallait faire ce matin enfin le matin pour y penser à l'avance aujourd'hui je vous cache pas j'ai encore les ongles long j'aime bien les carrément vous le savez ils sont nickel il faut presque vrai que je t'arrête pas les couper parce que j'ai des radios il faut aussi un millimètre de long mais bien presque je pourrais presque mais les derniers rouge rose ou orange non patriote c'est bleu blanc rouge tiens il y en a une pas mal en parlant d'avions en france il ya quelques jours de ça on a un rafale non 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 les militaires ont bien fait leur boulot ils ont intercepté en vol un avion de tourisme qui avait franchi une zone interdite aérienne il était passé si j'ai pas de bêtises au dessus de la centrale nucléaire de fessenheim donc alerte décollage des militaires la tour de contrôle la plus proche à la radio il leur avait s'est adressé aux pilotes de l'avion qui était dans l'illégalité en disant identifiez vous et atterrissez d'urgence sur nos pistes vous soyez appréhendé le gars il n'a pas répondu l'avion de chasse des militaires l'a pris en chasse un rafale je crois qu'ils avaient sous la main et contacte des militaires vers le la cible civile qui était la cible là correct le gars il répond de rien et puis ils se rendent compte les militaires qu'il a quelque chose avant de se diriger vers la dite piste d'aéroport sur le coup qu'est ce qu'il a largué ils essayent de le cueillir sur l'aérodrome civil à l'aéroport civil le mec menaçant qui se barre en courant de son cockpit menaçant envers le personnel au sol de l'aéroport ou non il aurait dû être convoqué en tour de contrôle pour se faire contrôler le gars agressif tu sais qui insulte et qui menace de mort tout le personnel de l'aéroport le gars qui se barre à pied évidemment les militaires qui atterrissent avec le rafale qui l'interceptent ils s'effectuirent par le gign un polonais qui était fiché à europol la police européenne le mec était fiché il avait fait plusieurs infractions douanières au trafic de stupéfiants sa cargaison de drogues de synthèse qu'il avait balancé en plein vol ce qui fait que les policiers les militaires se sont amusés à récolter tous les petits paquets sur plusieurs villages il avait largué d'assez haut en espérant que personne n'ait gardé le contenu ça craint non mais très bon boulot des forces militaires et de patrouilles aériennes au sol c'était un lustique un malfrat qui faisait vivre une drogue par voie aérienne très bon boulot des forces de l'ordre on dirait pas mais s'en passe des choses dans le ciel français par moment alors qui me dit la perche elle se recharge elle est contente bon écoute je suis à 45 minutes de vidéo on pousse encore 10 minutes un quart d'heure à papoter ici du coup j'envoie mais oui moi si je bois aussi et puis j'en mette la casquette parce que le soleil retape oh la caméra j'ai de l'eau plate moi si t'en veux moi j'ai la mienne j'ai ma ville main froid que j'adore putain si je suis tombé le gobelet ouvert ça va pas le faire m'un 1 Je relance mes pubs, personne ne réagit dans le chat. Eh merde ! Attends, je vais voir ? Ouais, ok. J'avais le travers. Je sais pas pourquoi. J'étais interrompu en fait. Je suis en train de voir et je suis coupé. Non, c'est pas grave. Je vais pas m'entendre. C'est pas encore. Non, je vais tourner. Ah, ça marche pas. Et là, c'est ça. Depuis hier, je sais pas pourquoi, j'ai le OK FACI. J'ai l'entrapeur. C'est rigolé. C'est réservé aux modérateurs. Bah oui. Ça garde la mémoire. Ah oui, ça garde la mémoire. J'ai peut-être fini. Non, moi je t'en prie. C'est le monsieur qui pêche, ouais. Sans offense, mais... Ça va y a rien. C'est bon. Ça se présente vite comme ça. C'est là que t'as pas rempli ta fiche des couleurs sur les immeubles. Ah, une représentation Twitch, tu l'as laissé vierge. Oui, j'ai rien présenté. C'est vrai que je la présente, en fait, avec Twitch. Elle me penche plus sur. Oui, j'allais dire, ça rigole, mais... Je serais méchant, je dirais, on est proche de Meneville. C'est vrai que j'arrête, en fait. Quoi ? J'arrête. T'as pas compris la vanne ? Bah c'est pas grave. Non, j'ai pas compris. C'est pas grave, va, va. Allez, allez, allez. Oui, je sais pas, vous voyez. Alors, c'est pas assurant parce qu'on voit le jouer d'un gamin, enfin de... J'ai envie de dire, pas avec gamine, on voit que c'est du rose. Bon, peu importe. C'est une voie de garage. Mais près de la voie d'eau, ça fait un peu craignos. C'est pour faire... C'est quoi pour faire des choses d'un gamin ? C'est s'accrocher, ça fait quête. C'est pour qu'il rentre dans la partie haute. Ouais, ouais. Non mais le jouet rose, on voit que c'est un siège, on voit que c'est un jouet à roulettes pour les gamins. Mais au bout de l'eau, ça la fout mal. Alors, c'est pour se croiser. L'accident est vite arrivé. C'est pour se croiser. Je sais pas. Ah, le bruit de... C'est l'eau qui coule. Ok. Je sais pas si le mec avec sa péniche qui nous saluait tout à l'heure, il a pu passer là où il y avait l'arbre. Ouais, c'est pas la question. Il a peut-être pu passer, tu penses qu'il est pas revenu ? Bah, il aurait serré à droite. En même temps, je sais pas comment il peut faire pour faire demi-tour. Ça doit être balèze. En fait, à un moment, il y a un grand carré, mais s'il le sait pas à l'avance... Je te dis pas la merde, le gars, il est coincé, il peut pas reculer. Ouais, c'est que les envis, s'il y a une branche qui va, une végétation, après, c'est plus possible de naviguer, quoi. Il peut plus être rancé. Ouais, c'est le risque, c'est le risque. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette sortie, je suis toujours en train de me dire que j'ai du retard dans mes projets de la chaîne YouTube. J'ai toujours pas mis en place des podcasts. Toujours pas, non ? J'ai rien fait. Toujours quoi ? Les podcasts sur YouTube, c'est un beau projet. Ils ont débloqué une option podcast sur YouTube il y a des mois de ça, et je trouve ça pas con. J'avais expliqué pourquoi, lors de notre première promenade, justement, de cet été au plateau de Malzéville, j'avais fait la séquence, c'est où l'avion passait en même temps, où j'annonçais, vous pouvez écouter en mode radio, là. Et j'y ai pas retouché depuis, mais... C'est un projet. Ouais. Et que j'avais pas de rediffusion à avoir, moi, pour faire les clips. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me suis dit, tiens, nostalgie, je vais regarder le seul jeu d'horreur que j'avais fait à l'époque de ma phase bêta de test de chaîne. Si vous n'avez pas, c'était le Slender 2. Le Slender, c'est pas celui qui est dans la forêt tout le monde, tu as trouvé des papiers, et puis il y a un Slender qui te fronce dessus. C'est ça. J'avais fait le 2. Tu t'en souviens pas ? Non, je crois que j'étais pas là, c'est pas la période où j'étais pas là. Peut-être, je sais pas. Je me suis amusé à le rembatter. Je les avais là. Alors, pas sur la fin. Sur la fin, j'expliquais que je finissais par avoir une routine habituelle. Encore que j'ai eu des sursous, ce qu'on appelle le saut de frousse, les jumpscares. Mais j'étais moins réceptif à la frousse sur la fin, parce que je finissais par deviner la mécanique de jeu. Et j'arrivais presque à anticiper quand il allait me tomber dessus. Enfin, le Slender ou un autre monstre, parce qu'il y avait la petite fille torturée aussi, qui était pas mal, la fille fantôme. Mais j'ai bien rigolé à me revoir, c'est une séquence qui dure 3 heures, qui fait partie de mes vidéos bêta, la phase de test. Ça valait le coup que je le fasse. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo. Je vais gérer le couplet. C'est gentil. C'est beau. C'est rigolo. Du coup, j'ai ressorti le navigateur pour vous soumettre à un sondage. C'est-à-dire que... Est-ce que vous serez intéressé que je vous refasse... On parlait de Slender 2. Je ne vous l'ai pas reproposé depuis, mais est-ce que vous, ça vous ferait marrer de me voir les avoir là dans un jeu d'horreur ? J'en ai plusieurs. Est-ce que vous serez intéressé que j'en fasse un avant la fin de l'année civile ? Avant Noël prochain, on va dire. Je vous laisse voter, vous avez 10 minutes. Prenez votre temps, vous avez 10 minutes. Je mets à chaque fois la durée maximale. Si je pouvais faire des sondages qui durent une demi-heure, je le ferais. Voilà, vous pourrez posément prendre le temps de répondre. Je ne sais pas si ça vous plairait ou pas. Je suis en train de repenser... Est-ce que j'en ai fait qu'un seul, au final ? J'avais mémorisé pour faire le bavardage. Un technicien... Tu sais, dans les manèges, justement, de fête foraine, qu'on parlait de la forêt tout à l'heure, de Nancy... Les techniciens qui inspectent les manèges, toute la mécanique, ce n'est pas de la tarte que je sache à bien vérifier tout le schmilblick, parce que tous les manèges ne se ressemblent pas. Et il y a un inspecteur qui était... Alors ça, c'est peut-être ma surinterprétation. Il avait 61 ans. Je me demande si le mec avait plus de quelques trimestres avant la retraite et il lâchait du lest. Il est négligent en disant, hop, je passe, je signe et je me barre. C'est l'effet que ça m'a fait à la lecture de l'article. Et manque de bol. Il y a un gamin de 16 ans qui est mort dans une des astractions qu'il avait contrôlée. Il y a une pièce mécanique qui a lâché. Ah, bien. Et quand il y a eu l'enquête de police, ils se sont rendus compte que l'inspecteur avait bâclé son... Justement, son inspection mécanique et qu'il avait signé un peu trop vite le... D'accord. L'acte de conformité et le droit d'exploitation du manège pour un ou deux ans. Je ne sais plus c'est quoi les périodes de... Mais c'est rigoureux et heureusement. Et... Procès. Ils sont en procès les exploitants et propriétaires du manège, plus l'inspecteur qui a été reconnu en faute lourde ou grave. Je ne sais plus la différence, la qualification qui a été retenue, mais il est dans la merde. On ne va pas se cacher. Là, il va prendre cher pour négligence. Parce que ça a coûté la vie à un jeune de 16 ans, c'est bien triste. Je crois que j'ai une autre histoire, un autre témoignage, il faudrait que je retrouve dans ma mémoire du même genre. Quelqu'un qui a fauté professionnellement parlant. C'est triste, mais... Et ce téléphone se sert uniquement pour les films, les balades ? Non, il me sert aussi pour le Discord en semaine. Ah oui, le chat. Parce que je bosse sur mon ordi sur Linux et Linux gère mal. Ça dépend de ta distribution. Mais Linux gère mal pour le moment les fonctions avancées multimédia de Discord. D'accord. Et je ne m'amuse pas à faire ça... Après du temps, oui. Voilà, c'est chronophage, c'est intéressant, mais... J'avais testé les Discord sur Linux, c'est vrai que c'est galère de me comprendre. Et du coup, il me sert à la fois pour les promenades, et ce n'est pas plus mal qu'il me serve pour les Discord quand je suis prêt à bavarder en vocal en semaine, en soirée. Ce que je fais de temps en temps avec plaisir, quand justement, je n'ai pas de contenu à voir le soir qui m'intéresse, et que j'ai envie de bavarder avec vous quand je vois Minecraft, je le fais, je salue Torota. Torota, ça arrive régulièrement qu'on fasse ça. Pas régulièrement, j'exagère. J'aimerais que ce soit régulier, mais de temps en temps, non, honnêtement, on le fait un soir en toutes les trois semaines, en fait. C'est à peu près la période qu'on observe. Du coup, c'est bien, ça me permet d'entretenir l'appareil et la batterie et de le mettre à jour régulièrement. Parce que je me fais au moins un Discord. Discord, je me serre pour Discord, je pense, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Donc, c'est bien. Discord et balade. Et sinon, je n'en fais rien d'autre du téléphone. Même mon téléphone de secours, là, qui a été mon premier avant que j'aie le stabilisateur, et encore merci Pocon, gros bisous, le premier téléphone que j'avais qui me servait à filmer, il ne me servait qu'à filmer. Je ne m'en servais pour rien d'autre. Parce que mon vrai téléphone à moi, qui est le plus vieux et dégradé technologiquement, c'est celui-là dont je me sers pour appeler, faire le message, etc. Il est tellement dégradé que j'en ai changé, parce que la batterie est morte. Je fais tourner, j'attribue des fonctionnalités à chaque matériel. Mon téléphone est mort il n'y a qu'un jour. Alors, je vais poser ta question. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce bon matos, et c'est un bonheur que je suis content de pouvoir vous partager tout ça. Ah oui, c'est récent ta carte de rentre, ton matos. Tu avais racheté récemment une 1050 ou une 1050. Oui, 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 acquisition, parce que ma précédente avait cramé. J'avais une 460 GTX qui avait flambé. Ah, l'alimentation alors ? Non, non, non. Je surchauffe de la puce en plein jeu. Je faisais Go Through Your Friend, et pfff, image visée, terminée. Elle avait grillé. Et, tu vois, moi j'ai l'impression que ma carte graphique, mon port, c'est ma carte graphique, je vois que c'est des condensateurs qui sont morts, et c'est des condensateurs chimiques. J'ai regardé pour les changer, et à mon avis, ça ne doit pas être pas trop compliqué si je m'y prends bien. Si jamais elle est complètement morte, je pourrais changer. De toute façon, si ça tient encore deux ans, c'est bon, mais si ça lâche avant, ça serait une bonne idée. Et j'ai appris qu'il fallait mettre la bonne puissance du micro-parade, le bon voltage, le facteur de forme. Et, regarde, c'est le problème de mes condensateurs. En fait, il y a des condensateurs chimiques, quand ils sont morts, ils éclatent. Il y a la croix qui est au-dessus, il y a des ruptures qui est fait exprès, il faut montrer quand il faut que les miens sont lisses. Donc, je ne vois pas. Oui, il y a un effet que j'appelle le pop-corn carnalisé quand ils pètent. Oui, c'est ma foutue. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, ça me rappelle mes cours de technologie quand j'étais au collège. Ah oui, c'est là que j'ai appris les soudures. Oui, les soudures, tapons. Alors, j'étais le roi du pied-à-coulisse. C'est le titre en 3D, ouais, mesure en 3D les pièces. Le pied-à-coulisse, ah oui, le titre comme ça, le pied-à-coulisse. J'étais le roi du pied-à-coulisse. À chaque fois, je frolais les 20 sur 20. Oui, j'ai deux restants instruments. C'est le roi du pied-à-coulisse, vachement bien. Et ça, puis les codes de résistance, les codes couleurs, très fins, épais, là, de différentes couleurs. Et vous visez la somme pour savoir, au niveau de la résistance, combien elle est parée, gérée en intensité électrique. Non, non, c'est un peu assez. C'est un peu assez. Eh ouais, c'est plutôt jeune, ça, 20 ans, je crois. Oui. Oui, toi aussi. Oui, ça m'a acheté 20 ans, même, ça fait 20 ans. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est encore enseigné ? Ça fait 30 ans, en fait. J'ai mon nouveau, lui, il a fait une formation agricole, donc il n'a pas fait la voie générale, donc je ne pense pas qu'il puisse me répondre. Il faudrait demander à Adjaye. C'est con, c'est con, mais dans la communauté, il faudrait demander à Adjaye, qui est notre Benjamin. Oui, 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 savoir, est-ce qu'il a des cours de techno ? Mais je ne sais pas pourquoi, mais je pressens qu'il va dire non. Donc, tu penses que les cours de technologie ont des giclés ? C'est des giclés parce que maintenant, il n'y a plus de... Et quand j'ai voulu réparer ma cartonneur par un professionnel, je n'ai pas trouvé sur Nancy. Oui, oui, oui. Et quand on a dit, ça ne sert plus de métier là, maintenant, tout est fait en Chine, c'est assemblé une seule fois et c'est vendu comme ça, réparable, du tout. Oui, c'est dommage. Il n'y a rien qui t'échappe qu'une salle. Je pense qu'ils gardent en lycée technique, filière technique, mais pas générale. Oui, c'est bizarre. Enfin, je... Moi, je sais déjà que la dernière réforme pour le baccalaurage, justement, c'est l'épreuve de philo et la philosophie qui a été condamnée ou bûchée. Parce qu'elles étaient la première épreuve, et si j'ai bien compris, ils sont devenus la dernière à la crie ou à l'oral, je ne sais plus, en dehors du camp oral. Qu'est-ce 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 qu'est ? Par le gouvernement qui a changé les règles pour le baccalauréat, et la philo, au final, qu'on ne s'en fout. Et il y a des parents d'élèves qui répondaient, qui disaient, mais non, mais si mon gamin vous répond à l'examen de bac en philo, à l'oral, en étant en tongs, short hawaïens, les lunettes de soleil qu'il a en mode vacances, c'est que lui, il a déjà franchi la ligne d'arrivée, c'est qu'il va avoir le bac, donc lui demander à faire 100 mètres d'épreuve en plus, il les fait les mains dans les poches. C'est triste, mais l'assemblée qu'elle est là. Donc les profs de philo, ils sont dépités, ils comptent pour du beurre, et bon, ben voilà, c'est dommage. Bon, visiblement, jeu d'horreur, on s'oriente pour un oui plus qu'un non. D'accord. Bon, ben je pense que j'ai assez rechargé le pied, le téléphone, donc je pense que je pourrais repartir. Un ou deux kilomètres, quoi, en plus. Oui, c'est une question sur la fin, ça m'attriste presque. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été longtemps, mais c'est là, c'était bouché là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Je pensais qu'on y allait faire trois heures dans un sens, trois heures dans l'autre, et de l'autre côté trois heures, et de l'autre côté trois heures. C'est renversant. Ça fait 18 heures, donc non, deux heures, deux heures, deux heures, deux heures. Bon, j'enregistre. Ça filme. On passe par là. Je te suis. Attends, j'ai pas compris. J'ai verrouillé le zoom ou pas ? Ah non, là, j'ai déverrouillé. C'est le portier, on n'a rien oublié. Okidoki. On fera un jeu d'horreur avant Noël. Oui, on ne va pas déranger les boulistes. Oui, j'adorerai, pourquoi pas, et non pas intéressé. Non, mais je retiens la majorité de lui. C'est bien, c'est la bonne humeur. Non, mais je ne vais pas déranger les boulistes. oui c'est bien il y a un peu voilà 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 le chemin par là-bas regarde, elle est coincée là non là ouf 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 effectivement nous devenons les randonneurs de l'extrême hé, c'est pas sécurisé c'est pas du tout sécurisé oui bah merci de te pencher au côté opposé, pas tomber aujourd'hui dans les randonneurs de l'extrême le caillou sur le bord j'aime pas du tout celui-là il va finir planqué dans le végétal je préfère c'est des chemins j'ai jamais fait c'est total découverte pour moi ça c'est des clissades dans l'eau ouais regarde, là je suis sûr que c'est pas de pousser de rempart vraiment oui, il y a une grosse haute circulation ici enfin je vais dire au-dessus la dernière minute je vois un bus qui passe je vois un bus qui passe je suis sûr que c'est un bus biologique parce qu'on a deux on a deux on en a deux non on l'a ouais c'est malheureux et d'avoir le mur qui penche comme ça ouais ça s'effondrer bon je sais pas si on le voit la caméra mais voilà c'est démarche non justement le p bar et pas de bêtises à vérifier je pense que naïana et je crois que ça veut dire vous avez pas le droit de parquer votre péniche et en fait c'est une aire de demi-tour pour pouvoir faire une rotation avec votre embarcation et repartir dans le sens opposé d'ailleurs il ya un autre indice qui n'est pas une aire de stationnement pour navires parce qu'il n'y a pas de canton il n'y a pas de... il n'y a pas de damas on est bientôt dans la future en tout cas ça passe trop vite ! oui c'est scandaleux ça passe ça passe ouais c'est l'étrange perche à tout... alors naïana est à côté de ses pompes ça y est crevaison pour naïana est c'était hybe bah je passe un petit peu de vent t'inquiète pas je marche tout doucement je marche encore les shoot out ohhhh on voit les airbants je trouve ton valeur cadent de l'eau ah oui Arf l'eau est trop chaude ils ont viré les prédictions sur twitch il y a des commandes qui ont sauté c'est d'un chiant humm les prédictions je sais plus ce que c'est que tu as montré bah tu pouvais faire c'est pas des votes mais des prédictions tu pouvais miser des points de chaine ah oui en disant il va se passer tel truc ou le diffuseur va patater le boss avant telle heure ah ils ont viré ça ce qui est débile ils auraient du garder c'était rigolo ils ont fait une mise à jour mais ils ont pas mis à jour la prédiction ils ont fait sauter la commande c'est débile ouais économie d'énergie et d'argent ouais si on veut c'est minime mais bon et b t'es déjà là je pensais pas que tu me lisses ouais t'as réussi furtivement c'est ça ouais tu es resté me surprendre je pensais que tu étais plusieurs mètres derrière moi comment ça s'applique plus ? il y a un vieil vénère qui rentrait dans le gratter la peau dur en verre de sèche entre la chaussette et la chaussure oui c'est parti je te suis je te suis je te suis effectivement on a plus en plus de monde on voit qu'on joint la civilisation ah oui il y a une autre anecdote de faute professionnelle qui s'est finie en procès qui me revient à l'esprit c'était un moniteur de moto école et en fait il y avait une élève mon père de moto qui s'est finie en ce qui s'est fait l'équilibrage des freins 100% total sur la roue avant et ce qui s'est fait ce qui a fait en partie causé la perte de la demoiselle qui a freiné trop courtement donc la roue avant donc la roue avant c'est bloqué et l'arrière c'est ce qui l'a tué au niveau de la moto donc il a fait un salto avant non contrôlé et l'autre faute était que sur le terrain d'entraînement ils étaient malheureusement plusieurs donc en exerçant à plusieurs ils se sont mis en zone de danger et la malheureuse il a perdu la vie d'ailleurs la même agonisé parce que la victime est restée hospitalisée plusieurs semaines et puis à la fin voilà quoi et à son âme et l'enquête avait mis là aussi les négligences professionnelles de la part du moniteur de l'auto enfin l'auto la moto école voilà triste histoire ouais il y a personne qui arrive on peut s'engager c'est comme les engagements sur l'autoroute c'est comme un engagement sur l'autoroute on fait un gaffe tu vois il déconne zéro cycliste mettait pied à terre parce que le passage rétréci en fait je ne sais pas si vous regardez parce que c'est des petits autres dans la priorité mais bon il y a des autres qui sont arrivés ok 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 Et bien ça circule bien. Sous-titrage ST' 501 Bon ben c'est bien, il y a des jeunes qui se traitent. La jeunesse française est une grande femme. C'est bien, ils sont heureux. C'est sacré beau ! Tu vois, quand je vois à la pub de notre grande surface en ville, inside the game, où ils proposent un concours avec une espèce de chasse au trésor, je pense qu'on a une première promotion cette année. L'étropole du Grand Nancy, c'était marqué. De quelques élèves, une douzaine, ils se sont inscrits. L'école Gamepad à Nancy, un établissement privé de formation post-bac pour entrer dans le monde du travail en tant que développeur de jeux vidéo. C'est la première école à Nancy qui fait ça. Et là, ils terminent leur première année. C'est la première année de fonctionnement de l'établissement. Donc, le proviseur fondateur de l'école privée a réussi, je ne sais pas comment il a fait, c'est vachement intéressant d'interviewer. Je ne sais pas comment il a fait pour composer un collège de professionnels qui vont juger les élèves. Et en fait, ils doivent boucler leur année de formation. Ils doivent boucler sur un projet. Ils ont trois mois pour développer un jeu vidéo. Et le premier qu'ils ont développé à douze, si j'ai bien compris, donc les douze élèves de cette première promotion. Je ne sais plus le nom du jeu. Speed quelque chose. Qui prend place à Nancy. Ils auraient modélisé la porte de la craft. Donc, ça m'intrigue. Je ne sais pas si on aura le droit d'accéder à leurs travaux. Je ne sais pas. Je serais presque tenté d'écrire à l'école. leur écrire un courriel et leur dire, est-ce qu'on aura le droit ? Est-ce que vous ne pourrez pas instaurer une tradition de rendre en libre accès les travaux après qu'ils aient été notés des élèves ? Que tout le monde puisse en profiter, en fait. Je ne sais pas si tu comprends mon idée, Mayonnais. C'est bon. Non, ça c'est intéressant. Je vais prendre la carte modélisée à accéder. Oui, oui. Je vais me déporter d'arriver à côté. Je vais faire quelques minutes. Ah. Moi, je resserre à droite. Mais je serais vraiment curieux d'accéder à leur production, à cette première promotion. Ah, ils ont de l'énergie à dépenser, hein, les jeunes. En fait, tu étais déjà courroussé et rendu nerveux par les jeunes qui étaient excités sur la rive reposée qu'on avait croisés et qui hurlaient comme des fous furieux. Et, en gros, tu m'as répondu quand je faisais la marque que la jeunesse française, moi, je disais, est vachement dynamique, ils ont énergé avant. Toi, tu disais, oh, moi, je l'ai poussé dans l'eau pour les calmer. C'est ça, ils vont se poser pour le retour, c'est très bien. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Mais non. Ignore-les. Très russé, c'est très russé, moi, j'y en ai. Très russé. Comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe. C'est comme des russiers, mais... Mais oh. Je suis encore tolérant là-dessus. Je suis encore tolérant là-dessus, parce que l'on a débrouillé de la rive. Ouais. On a tout pris ce passage, parce que je suis là, il est calme. C'est dommage, hein. Ah, je l'ai pour mis dans la jambe. Oh, t'auras oublié à l'époque de la diffusion, là. Il y aura un décalage d'un mois. Ou des sportifs. Ah oui, on en a croisé des sportifs. Ah là 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 là. Bon, pour le coup, j'ai envie de dire, j'ai une pensée pour ton chat. Ah oui. Reglisse. Oui, il a droit à sa double ration d'eau, là, en ton absence. Il a quand même été rempli au trois quarts. Oui, c'est bon. La casquette, il est descendu d'un coup. Oui, c'est un bac de, je ne sais pas, c'est une zone industrielle. Je me souviens, c'est que c'était que le bac à droite, je me souviens. C'est un petit fond du béton ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça faisait usine à béton, chimie, je ne sais pas ce qu'ils font. Oui. 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 D'ailleurs, le béton, quand il est dans le camion-citerne, qu'il est toujours en mouvement, il reste liquide. Mais dès qu'il s'arrête, il commence à vulcaniser, à se solidifier. Oui, passer de l'état liquide à l'état solide. Oui. Alors, quand les ciments, les plâtres et le béton durcissent, ils chauffent. C'est un effet schifique qui fait qu'ils chauffent. Quand on peut toucher, c'est chaud. Oui. C'est dangereux ici, attention. Oui. 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 Je ne sais rien du monde sur la rive opposée. Tu as bien choisi la rive. Tu as vu le monde ? Oui, je suis sur la rive. Pas tant que ça. Électrique, ça a très chaud. Oui, la rive opposée, il n'y a pas de la fin. Je ne sais pas. Il va vite. Tu as vu les caravanes. Oui. Ah, d'accord. De toute façon, je pourrais difficilement, c'est la plus à droite. C'est parti. 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 Je regarde. C'est parti. 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 Le temps. C'est parti. 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 en vidéo. qui est parti. C'est 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 parti. voilà. c'est parti. 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 Shift-S, donc Maj-S, donc tu as pu sur la touche Shift et la touche S, et ça prend une photo. Vas-y voir que j'essaie ? Je ne sais pas, on verra. C'est bizarre, mais c'est plus le message. Si tu n'as plus de gestation, je te poserai la question. Quand t'arrives une crasse, tu sais que tu as fait de mauvais choix, mais tu sais qu'ensuite, tu ne peux pas recommencer. Oui, il y a vraiment des systèmes. J'étais en train de me dire, l'immeuble que je suis en train de scooter là, blanc, avec des apparts qui a l'air pas trop mal dessinés, surtout qu'ils ont chacun terrasse, c'est pas con comme aménagement, mais je salue les goûts variés de chaque locataire. J'ai des plantes différentes à chaque étage. Oui, les plantes différentes, franchement, ça fait classe à chaque étage. Et celles qui au premier, au deuxième étage, elles sont en plastique à droite, la plante. Oui, il y en a qui trichent. Je me balance les micros upsters. Je confesse, moi-même, que j'ai une grosse... Là, on parlait des architectes. Et ça permet de combler un vide au fond de la pièce, où ça ne pouvait pas avoir de soleil. J'ai des végétaux à chaque balcon différents, dont un qui trichait avec une plante en plastique, et je te répondais que moi aussi, j'ai la chance d'avoir une grande pour tricher, pour me plaire un vide chez moi. A l'ombre, j'ai une belle plante, elle fait quasiment ma taille. Elle est superbe, on me l'a offerte. Même si c'est du faux, mais... J'aime bien. C'est bien, c'est bien. Bah, elle a réglisse. Tu veux tes croquettes ? Bah oui. Parle, bah oui, tu parles réglisse. Bah va, je vais l'aider tout de suite, je reviens. Le sage. Ok. Alors j'évite de boire juste ce qu'il faut. Bois juste ce qu'il faut pour éviter leur faire pipi en fait du... Non, je pense que ce que je consomme là en flotte, évaporation par les sueurs de la peau. Et le peu que j'aurai dans la vessie, ce sera avant d'aller me doucher tout à l'heure. Moi je retourne au bercail d'ici une heure et demie je pense. Mais là il fait tellement bon que j'ai pas envie d'arrêter l'enchecrement. Alors c'est idiot parce qu'on a quasiment plus de sujets de conversation là. On a besoin de se détendre, de se vider la tête. Ah oui, mais non, c'est... C'est un moment où il faut rester sans doute. Ouais, ouais. Là je fais le vœu qu'il y ait le point d'exclamation plante dans le tchat. C'est le moment où vous voyez la vidéo, où vous défouliez. Mais là nous on a besoin d'être en mode zénitude, les pieds explosés. Et encore je suis méchant, là j'ai pas trop mal d'écoute. Mais ça fait du bien de reposer un peu, d'être ainsi. Je sais que j'aurai des sujets de conversation. Mais là j'ai débranché mon cerveau. Je sais que j'aurai des... Ça fait un bien fou. J'ai débranché mon cerveau. Ouais, ouais. Les enrochements avec la nature. Les fusions par l'esprit. Les sables. Les sables, les cheveux. 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 Ouais, ouais, ouais. Bienvenue. Donc la prochaine promenade, on part sur la forêt de Hays. Oui, la forêt de Hays, le parc de Brabois. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais le parc de Brabois qui n'est pas la même chose que la forêt de Hays. Oui, d'accord. Parc de Brabois. Ok. Oui, il faut que je me marise. Parc de Brabois et que j'essaye de planifier... Bon là, je vais avoir tout le mois de juillet pour... Enfin, non. Ça dépend. Ça dépend. Deuxième quinzaine de juillet. D'accord. Je ne sais pas quand exactement, mais je pense que je vais me prendre au moins une semaine. J'aime bien le parc de Brabois. Voilà. Et si à ce moment-là, on peut faire la promenade au moins, surtout si la météo nous est positive. Mais je te recontacterai après la fête nationale. Oui. Après le week-end du 14, 15, 16 juillet, là. Et je te dirai comment je le sens au niveau météo, moi, mon agenda perso. Si on peut faire de manière posée la promenade. Bon, le parc de Brabois. Ok, ok, ok. Je me marise. Mais le parc de Brabois, on le trace largement en trois heures de promenade. Je suis persuadé. L'avantage, c'est qu'on pourra se rendre sur place en bus. Moi, je te suggérerais le bus, parce que n'oublie pas que c'est en hauteur. Donc, il faut monter la côte avant que tu… Ouais, en bus, quoi. Ouais, je te conseille le bus. Moi, c'est sûr, parce que je dois forcément traverser la ville. J'habite à l'opposé. Et voilà. Donc, déposer comme une fleur en bus presque au sommet de la colline opposée. Ce qui va me permettre d'être frais et dispo à filmer le parc de Brabois. Je suis sûr qu'on le trace. Même en étant calme. À pas courir. En trois heures, on le trace. Je ne sais pas. J'ai des souvenirs de m'y être promenés il y a des années. Ouais. C'est un grand parc. En trois heures, il faut le saisir. Bah ouais, parce que c'est un grand parc, mais aux grandes allées. Donc, alors, il y a une vue magnifique. On aura une vue magnifique sur Nancy. Ça, c'est le bon point. C'est le bon plan. Mais il se fait vite. Il y a un parcours. Enfin, parcours. Ce n'est même pas un parcours. C'est un chemin qui a son charme, mais qui trace tout droit. Donc, à la vitesse. Tu as tout un tour. Ouais. Tu as une croix et tu as des choix. Ouais. Tu as une croix et tu as une croix et tu as une croix et tu as une croix. Comme je me rappelle, quand j'étais au collège, on faisait des courses de orientation là-bas. Il est vraiment boisé. Ça rendu bien. Bah tiens, tu fais bien de parler de courses de orientation. J'ai une anecdote qui m'a été racontée au niveau du parc de la forêt de haie. Mais pour en revenir à notre future promenade, je pense qu'on sortira du côté du de... En direction de là où tu te souviens, on était sur une espèce de prairie là. Oui, l'espèce de... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je t'en reparlerai, mais je pressens que ça va être ça la prochaine promenade. Ça va être sympa. Ouais. Euh... Oui, les courses d'orientation, il y avait... On m'a raconté qu'en étant chipudant au scout, au lycée, il y avait une course d'orientation qui avait été organisée à la forêt de haie. Et en fait, il devait rester dans le secteur que nous, on a fait à la forêt de haie. Du coup, il y a eu bande-bas de combat au niveau de l'établissement scolaire parce que... Il y a eu autorisation pour les parents d'être en lien direct avec le prof qui était responsable, prof de PS, de collège et lycée. Euh... Le proviseur a accepté de donner le 06 du prof pour... Bah, qu'il restait sur place jusqu'à tard en soirée, voire limite le début de la nuit. Pour retrouver l'élève qui s'était perdu comme un gros nigaud hors de la zone 2. Il y a un mulot sous le banc. Il y a une souris sous le banc. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Ah oui. Il y a une souris. Oui, il y a une souris. Un rat. Non, un rat je crois pas. C'est un mulot tout le temps ? Ouais, je pense que c'est plus une souris. Oui, le gabarit et les rails sont énormes. Non, non, c'est une souris. C'est violon. D'accord. Je ne sais pas si on le verra à la caméra parce que je crois qu'on filme ma tronche de haut. Tant pis, c'est là. A moins que j'arrive à me saisir de la... Attendez, je vais essayer. Bougez pas. On peut aller partir. Non, elle est au pied du banc là, la souris. Attendez, je vais essayer de filmer le mulot. On le voit encore au niveau des feuilles. Mais qu'est-ce que tu me fais, la caméra ? Ah ! Euh... Voilà. Je vais essayer de filmer le mulot. Attendez. Le mulot qui est sous le banc. Il est à toi qu'il veut. Ouais, ouais. Attendez. J'y arrive ou pas ? Ouais, il est parti. C'est pas. Il est parti. Il est parti. Oui, je ne sais pas si on l'a vu. Ah, merde. Ah, il reviendra pas. Je ne sais pas si je suis parvenu à le filmer, mais bon. J'ai pas fait gaffe, mais c'est plus dommage. Hum, hum, hum. Un peu trembé en chemin, blablabla. Et... Bref, le jeune a fini par être retrouvé, mais ça s'est fini en début de soirée. Bon, bref. J'ai nettoyé la gamelle du chat, je lui tenais son... Ça avait fait un sacré ménage, un remis ménage, quoi, dans l'établissement qu'on avait raconté. Alors, pour nous voir. Ouch. Voilà. Oh, il y a le soleil qui fait... Il fait son effet. Je pense que je cadre bien, du moins j'espère. Incroyable. Là, je suis en train de regarder le film Grand Tourismo sur Nancy. Y'a de la vie. Ils vont faire une avant-première mardi soir en version originale sous-titrée en français. Mais j'irai pas. Je vais attendre qu'il n'y ait pas grand monde. J'aime pas les sales bondées. Euh... Alors, quand même, quasiment 13,50 la place. Bon. Ça va. Mais... Mon problème, c'est qu'ils disent, à Nancy, ils vont faire l'avant-première. Et après, y'a pas de calendrier. Donc, je sais pas si... Les autres séances, je les connais pas d'avance. Ils ont pas affiché le calendrier. Je verrai. Je m'adapterai. J'espère que ça va rester à Nancy, un tramuro, parce qu'ils n'avaient pas à me mettre à l'udre. Parce que ça me ferait en plus les frais de bus et d'organisation. Ça va être chaud. Mais bon, bref. C'est le 3D ou tout plat, normal ? Non, c'est tout plat normal. Tu rajoutes je sais plus combien pour le 3D. D'accord. C'est quand même un budget, on va pas se mentir. Mais bon, bref. Mais exceptionnellement pour un film par an. Celui-là m'intéresse vraiment. Le Grand Turismo, comme j'aime le jeu, c'est ça m'intrigue. L'oeuvre m'intrigue. Est-ce que tu vois le héron qui est sur le végétal en face, le grand arbre ? Tu le vois en blanc, là, avec son bec en train de faire ses collègues ? Au-delà de la haie avec les bancs, il y a un énorme arbre. Oui. Il est vert. Tu vois le truc noir et blanc qui bouge à grand bec ? C'est un héros. Il y a de la vie partout, c'est magnifique. Petit télo, petit patapo. De la vie en ville. Je vous le filmerai s'il est encore là tout à l'heure quand on se lèvera. Oui. J'ai déjà fait la manip pour la souris. Je ne sais pas si on la verra la souris dans ma vidéo. J'aurais essayé mais j'aurais réagi tardivement parce que j'étais surpris de boire une souris. C'est rigolo. J'essaierai d'être plus rapide s'il y a une autre souris qui se pointe dans les 10 minutes qui viennent. Il y a de la vie, c'est ça qui est jourlu. Il y a des pigeons aussi. Et partout, il chie. Malheureusement. Mais bon. Celui-là, il fait son kéké sur le sommet de l'immeuble. Il y a de la vie. Oui on peut vous montrer. Parfaites. C'est bon. Ce qui est le monde. Parfaites. Le monde. Entre autres, on peut y aller. Alors, tu sais qu'il arrive. du tout au tout alors j'avais un jeudi plus vieux maintenant c'est de remettre les pieds à place sur le sol c'était violent j'ai des chevilles mais terrible le coin du mois tu vois ce qui m'a raconté aujourd'hui c'est plus qu'est ce qu'on fait mercredi c'est pas bon c'est mardi mardi mercredi ou jeudi pour moi j'ai mardi mercredi jeudi que je peux me dégager en livre tu veux qu'elle va mardi c'est l'air moins chaud il y a du monde qui circule sur les mains c'est parti derrière la caméra devant il n'y a personne on avait une personne pas l'heure passée je sais pas mais j'ai l'impression d'avoir privatisé le parc ça me fait bizarre non 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 elle a fait elle a bien opéré pas merci je pense que j'ai sauvé ma nuit aussi donc je te recontacte demain soir sur moi j'ai l'impression que tu es en sorte de contact avec l'argent de la 10e et à mon avis on se donnera rendez-vous place stade à 10 heures la crème solaire d'accord j'ai bien comme ça mais je reviens sur minecraft je sais que tu es joueur occasionnel mais qu'est ce qui te motive c'est pas la bonne approche merci de jouer à minecraft mais tu préfères quand il y a tout le monde qui est là dans l'euphorie générale j'ai joué quand t'étais là dans ton coin c'est sur le fonctionnement j'aime pas la bousculade en fait c'est à dire que quand je joue quand il faut interagir avec le groupe et que je n'ai pas les connaissances adaptées au jeu c'est ça bouscule en fait et ça en fait cette douce très compagnon voilà voilà tu sens frustré d'accord que j'ai gg je me dis que tu t'as un merde j'ai mon téléphone qui qui sonne excusez moi qui c'est que tu as un début de sourire malicieux je te soupçonne de voir dire une connerie quand je suis absent il ya possible j'attends ce que j'ai dire ma bêtise je finis par se connaître naïe 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 tu n'y résisteras pas une fois que j'ai pas la dire je ne l'ai plus je crois que je dis rien lui j'ai un truc dans le genre il a dragué une japonaise qui est poussée par là le petit oiseau le petit oiseau bon là tu parles des oiseaux et des moments je me demande quelles vues ils ont au niveau de des riverains parce que les on devine le projecteur qui au dessus de ta tête on devine que les quais de nuit sont éclairés par événements ce que je sache que ta tête c'est un projecteur donc il ya des moments d'y avoir une ambiance posée qui doit être très particulière je me demande ce que voient les riverains à ce moment là ça doit être pas mal ça doit être pas mal comme aménagement espérant qu'ils n'ont pas les spots dans la figure non mais non c'est orienté au niveau des caisses et des bateaux et ceux qui dorment dans les bateaux qui sont éclairés non là ça éclaire vraiment les plans d'eau et le parc en lui même quoi oh oui les bateaux je les vois ça vient de ce qu'on voit ah non on voit que les si un peu non voici on voit un bateau dans le fond je crois oui oui c'est vrai que c'est un bateau qu'on voyait qu'on voit en bas à gauche l'image on voit un bateau on voit du coup tu je discute dans ma tête avec moi dans la tête c'est une voiture demain je fais ça de moi je fais ici oui je suis humain je faisais pas mal je fais des signes je faisais ça je faisais des signes je faisais des signes non tu constatais que je te faisais des signes à la main je devais te dire j'en ai encore pour cinq minutes et je reviens après après avoir accroché je pense que j'ai dû dire un truc de genre là je pense que oui Il boude mon chien, il n'a pas eu ce qu'il voulait du coup il boude, il tourne le dos, il tourne le dos, ce mépris félin, j'ai pas vu, il voulait quelque chose, il s'est barré, il avait gueulé, ensuite il est revenu, il vient me douter, il a son petit caractère, alors, bah oui t'as raison de parler, du coup ça y boude plus, va venir dans mes bras, hop, voilà, réglisse, tu fais des gros yeux, hein, vas-y, viole un coup, eh, vous m'entendez ou pas là, oh, j'entends pas, j'ai mis le dos au filtre, j'entends pas le chat, bah oui, non mais là tu me plantes tes grippes dans le torse là, aïe oh, bah qu'est-ce qu'il y a, tu me l'aille, j'étais graté le cou en même temps, du coup t'as pas pu me l'aille, le chat oh que tu sais qui se regarde tu veux m'attaquer si le regard à moitié approbateur à moitié arrête maintenant je te pose je te pose Réglisse alors excusez-moi pour mon absence mais c'est fou je me fais harceler de messages etc je viens de raccrocher j'en reçois un autre je me permets de consulter je ne pense pas que ce soit urgent mais je préfère avoir la conscience tranquille les joies du monde moderne on faisait comment quand il n'y avait pas de téléphone portable on avait la paix la vidéo fait des ratés oui il y a des petites sacs je ne sais pas pourquoi peut-il y avoir une application qui se met à jour je ne pense pas c'est vrai que c'est bizarre nickel voilà alors je ne comprends pas mon téléphone puisque un de mes correspondants m'a rouspété en me disant mais pourquoi tu ne réponds pas le sage sauf que j'avais répondu d'un SMS qui visiblement n'a jamais été réceptionné par mon destinataire donc c'est bien la communication moderne donc t'es là encore qu'elle était la communication qui fonctionne donc je viens de me faire gronder joli l'application attendez oui c'est trop bizarre c'est trop bizarre on enregistre gentiment mais j'ai vu qu'on prend un docteur d'occulteur mais j'ai répondu à ton message par SMS je suis désolé je ne peux pas expliquer pourquoi tu ne l'as point reçu oui c'est bizarre c'est moi c'est pas vous sur les SMS il y a ce qu'on appelle les accusés en rome je ne sais pas c'est possible je suis accusé d'écure ou alors le téléphone à ce moment là se met bien jour sur quelque chose c'est pas exclu mais là c'est pas mon ordinateur oui le téléphone c'est ce que je disais en premier oui mais non enfin moi je me voilà je me passe ça par dessus la jambe mais c'est juste voilà je repète dans le sens ou allez savoir pourquoi bref alors ce qui est fait est fait oui exactement j'ai fait comprendre que non désolé il faut prendre rendez-vous avec moi les visites inopinées c'est pas une bonne idée avec moi ce que j'essaie de faire comprendre à certains désolé je me tiens un agenda je suis un individu organisé je suis énervé de l'apprendre oui l'agenda c'est important ah non mais bon je comprends à chacun son mode de vie mais merci de respecter l'interlocuteur mince donc du coup la visite spontanée que j'aurais pu avoir aujourd'hui est reportée un autre jour ce qui m'arrange très bien voilà pardon pour l'interruption voilà je veux pas dire les tourmentes c'est pas le bon mot mais les chroniques d'un homme moderne les tourments que nous sommes tous oui j'exagère en disant tourment mais ouais sous-entendu que ça me bouffe tu sais parce que je le vis comme un harcèlement c'est quelqu'un qui est le soleil c'est la personne qui dit pourquoi tu réponds pas tu devrais réponds dans la minute quand je crois moi c'est pas du tout mon genre j'ai envie de dire avec moi c'est triste tu peux crever je pointe mes téléphones qu'une fois tout est 24h donc et encore non non moi c'est pas je suis pas police secours la réponse tu peux l'attendre tu as raison il faut pas au pied des gens non c'est mon point de vue je me permets de vous le partager mais tu sais qu'il y a des comment dire des séances de désintoxication de devenir ne plus devenir dépendant des téléphones d'être toujours interconnecté parce qu'il y en a qui en deviennent gravement malades quand ils ont plus de réponses qu'il n'y a plus d'informations ils entrent en angoisse en panique en dépression il y a plusieurs formes c'est débile c'est humain et moi je me détache de tout ça c'est un moment il y a la scène une très bonne idée de consulter plus tard on ne parle pas sur le téléphone oui 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 c'est très bien non je me constate sur ta chaussure il n'y a pas de truc comme ça il n'y a pas de pointe sur ma chaussure il n'y a pas la partie là qui est en panne en dessous la chaussure ah oui oui on dirait qu'elle est moulée une pièce presque mais tu vois le côté épaisseur sur le côté assez grande ma chaussure c'est le plus coussin d'air c'est super agréable quand je te disais que j'ai l'impression de marcher sur un matelas quand je marche moi dans la colonne vertébrale oui oui c'est anti-vibrations oui oui tu dis tu dis vrai mon cher maïonnais tu dis vrai et en plus c'est un bon matelas c'est excellent pour la colonne vertébrale toi tu as copilé avec le vendeur tu as le même argumentaire ah oui oui j'ai l'impression que tu essaies de me revendre ma paire tu essaies de séduire devant des arguments de devant parce que là tu en avais la même mécanique c'était là tu étais bon pour ta présentation il faut un lit pas trop goût pas trop dur non plus après ça dépend de la personne oui oui après je ne peux pas le dire c'est pas c'est pas ma discipline mais oui je conçois je conçois pas et on voit que c'est une saison chaude parce que ceux qu'on les vitres en extérieur façade extérieure tous les volets sont fermés au minimum à 80% donc c'est pour dire justement les volets gris je pense que ça prend bien la chaleur surtout quand ils sont métallisés chromés parce que ça c'est une partie quelque chose qui est chromé qui est lisse qui est limé qui est chromé au soleil qui est trouvée au soleil pendant une heure tu touches tu trouves les goûts comme la peinture noire tout ce qui est blanc gris clair ça ne m'agissine pas la chaleur le noir absorbe la chaleur et ça fait chaud à l'inverse le blanc ça retient tout le chromatique et du coup ça maintient la chaleur alors que le blanc c'est l'inverse ça réverbère ça fait ricocher et ça reste frais c'est dingue que ce soit cette propriété de la couleur c'est dingue qu'ils aient choisi le gris je pense que c'est plus salissant on voit les murs qui sont salis bah ouais c'est le risque aussi mais attends j'essaye de non peut-être de filmer un peu plus bas oula 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 j'essaye de diriger à l'aveugle alors que j'ai pas la perche c'est comme un peu sous ma couleur une manette de Julido à l'envers vous voyez c'est pour le cerveau comment il doit faire pour ça ne vient de l'art parce que là c'est neuf qui a 3.10 ans échafaudage j'ai l'impression de faire un diaporama là ah oui la matière je suis pas j'ai pas d'infos ouais normalement il retire la couche supérieure comme tu dis si bien si bien esthétique que de protection et ils refont un enduit ouais oui la logique voudrait que ce soit ça mais après j'ai pas de connaissances sur cette technique après il y a beaucoup de lavage là je pense que ça pourrait dire bah on voit l'effet de la pollution de la ville parce qu'il y a le côté crasseux ouais en dégradé ça c'est le côté crasseux qui coule le long du mur c'est parce qu'il y a pas de gouttière ouais 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 mais c'est synonyme de pollution tu vois que la flotte est chargée en en truc crâne ouais et ça s'imprègne c'est triste ouais ouais mais c'est comme nos portes comme la justement la porte de la crasse ou euh ah oui les comme c'est des axes de circulation bah les pots d'échappement faut pas se voler de la face ça cuit enfin ça cuit ça ça pollue ça noircit et la porte de la crasse justement ça peut penser à le plus vieux monument de Bancis qui est censé être la tour de la commanderie il y a une dizaine d'années ils ont refait le crépi dans la commanderie les pierres étaient apparentes maintenant c'est moche c'est tout lisse c'était plus joli quand c'était des pierres apparentes c'était plus ancien là c'était trop récent ouais 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 ils ont dit ça correspondait historiquement au au à l'origine mais moi je trouvais que ça n'était pas original le choc en fait ouais ouais quoi donc juste besoin de nettoyer de refaire un peu le crépi et c'est tout quoi laisser des pierres à pain ouais ouais ah ouais 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 on met le câble ou il joue ou pas ça ressaccade je sais pas le téléphone devait être en PLS à ce moment là ou alors peut-être les je sais pas panique de capteurs par rapport à la position du soleil que est de face Je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois qu'à l'Ange Tromont, il me fait ça. Eh ouais. J'étais l'histoire du Crépied. On voit que le vent se lève. Oh là, c'est tellement étrange. Cette séquence est... J'espère que ça va pas... J'espère que ça va pas qu'on va faire du plateau. J'espère pas non plus, mais... Et puis ça revient, je sais pas. Il y a eu un mou au niveau de la puissance de calcul. Ouais. Est-ce que la paille est en surchauffe ? Peut-être. Peut-être, peut-être. C'est une partie dans ce gare-là. Ah ben là. Quand on compare le jeu vidéo, comme on l'a répété, le jeu vidéo, on reflose tous vers le centre. Après, ils vont se mettre sur la... sur la... sous-bagarre. Et en niveau de plateau, tout le monde s'écarte et s'installe à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. C'est une mécanique inverse. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours la mécanique d'exploration, de construction, de récolte de ressources, mais dans l'autre sens, bien à l'extérieur. Pas. Parce qu'il faudrait presque... Imaginons que je me calque sur ta comparaison entre le jeu vidéo et le jeu de plateau de Nordgaard. On parle de Nordgaard. Il faudrait, pour reprendre la logique vidéo ludique au format plateau, il faudrait définir un carré, en fait, dans les tuiles de territoire et dire que chaque joueur commence à un angle. Alors, comme ça peut jouer à 5, est-ce qu'on pourrait trouver que le cinquième se mette au centre ? Ça fait pas mal. Parce qu'en fait, on peut mettre en 5 positions où il y a une tuile distante, sur un cercle. Aussi. Ouais, aussi. Et en fait, retourner les tuiles. Ouais, ouais. C'est rigolo. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Vous n'avez pas trop pensé à 5. Il y a peu d'interactions, mais le seul moyen de déguer rapidement, c'est évidemment construit les 3 bâtiments. 3 grands bâtiments. Vraiment, c'est Castadia, mais ça a permis aux autres de s'étendre, quoi. Ouais. C'est ça pour rien. Ouais. Ouais. C'est pas truc qui pourrait, en fait, ou alors tu... Ouais, c'est... C'est vite dit, parce que la logique de que tu nourrisses, c'est que tu entretiennes tes troupes. Donc là, il faut convoiter les pommes. Ouais. Parce qu'à chaque tour, il y a la notion de l'hiver, et vous devez dépenser presque autant de pommes que vous avez de tête de corps d'armée. En gros, hein, je simplifie. Euh... Donc, si, il faut récolter les ressources. Et il y a le bois pour les constructions, ce qui fait que stratégiquement, militairement, économiquement, en quelque sorte... si, t'es... 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 Puis quand t'as la carte en main, parfois t'es condamné à construire, tu peux pas faire de traction, donc... Non, 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 c'est bien pensé. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Je vais retourner sur mon navigateur, parce que je vais réfléchir à la carte du plateau. pour la promenade de mardi, du coup. Alors, c'est figé ! Oh là là, c'est fou ! La vidéo a du mal, hein ! Ouais ! Ils sont sur roi et leur nez. Je les prends toutes et deux. Je les ai réservés. Ah, c'est bien ! Ouais ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Donc, quand on a joué, on a suivi la partie sac, le sang, les mouches ! Ouais ! Exact ! Effectivement, il y avait... on avait pas pris l'option des bestioles. Enfin, on va dire de la... de la faune locale. Effectivement, ça peut occasionner... je pense que des malus. Je pense pas qu'il y ait des bonus à... Parce que l'ours qui sort de sa tanière et qui défonce les troupes locales... Oups ! Oups ! Voilà ! Et surtout, ils avaient fait le jeu en version collector. Soit la version de base comme j'ai. Soit la version avancée avec l'extension des arbres. Deux extensions que je vais acheter. Ils ont rendu, c'est pareil. Et c'était pour 100 euros, total. Ah ! Il y a des raisons complètes. Tu l'as compris, je crois, sinon c'était 30 euros ou plus. Il y a des raisons, je suis pas sûr, non. Et bah, le jeu de base a coûté 70 euros. L'extension coûte de 22,50 euros à peu près, je pense. Et 50 euros. Donc il faut mettre 110 euros dans le jeu. Donc euh... Ouais ! J'ai envie de dire que c'est presque comme l'Afrique tout à l'heure sur collector, qui était plus joli, avec des pièces en bois et des trucs en 3D, avec des trucs plus épaisses. Tu vois ? Hum, hum. Une boîte stiguée avec les cils Northgard en... C'est... C'est... C'est un rameauil, hein. Oui, c'est un rameauil, hein. Je suis désolé, je comprends pas. En brillant. Hum, d'accord. J'y peux rien. Si c'est moi, c'est pas vous. Je suis désolé. Mais le téléphone devait être en PLS. Est-ce qu'il était en tant qu'un au soleil ? Je sais pas. Eh ben... Une mise à jour, comme tu dis, qui était pas contrôlée, qui se faisait en arrière-plan. Mais c'est un risque s'il y a acheté de verre Starter. Désolé. J'ai pas maîtrisé ça. Oui, bah oui. Tu mises sur un projet... Voilà. C'est... Tu peux être perdant. Mais ouais. Euh... Euh... Non, je pense à l'idée... Alors bien que j'ai pas vu avec toi, les règles dans l'hors-garde de la faune qui est normalement hostile. Je pensais à l'ours. Tu sais, tu peux avoir bataille locale avec les troupes pour voir si tu perds ta troupe localement. Les troupes sont sa bannière. Mais si t'arrives avec l'ours, je me dis, t'as un bonus de peau d'ours et tu payes pas la pomme à l'hiver suivant puisque tu peux te gagner en confort. Ouais, il y a une logique. En plus, le morceau de bois... En fait, le bois s'est réchauffé. Et du coup, la peau d'ours, le matin au chaud. Voilà, je pense que ça pourrait être une règle. Et puis là, oui, tu manges l'ours aussi, donc ça fait de pas. C'est pas faux. Ça change un peu des fruits, ouais. Oh la vache, du steak d'ours dur. Steak d'ours, ouais. Ah bah, je pense que vous l'aurez déjà vu une, voire deux fois sur mon antenne. Mais je vais avoir un nouveau partenariat de jeu. J'en avais eu un, souviens-toi, avec une scène dans Portal 2. Et là, je vais être parti régulièrement les samedi matin. Figure-toi qu'il y a Petit Seb, Petit Seb Live. Il m'apprécie bien. Et il m'a dit, oh, il faut qu'on soit copains au niveau de nos plateformes de jeu. Qu'on pense que c'est bien. Il a regardé ma collection. Il m'a dit, ah, j'ai ça en commun, en commun, en commun. On fait quoi ensemble ? Ouais, c'est bien. C'est sympa qu'on approche. Et en fait, il s'est mis en accord, voilà, je pense que vous aurez déjà vu quelques épisodes, de Starbound, qui est un jeu très politique. C'est un Minecraft en 2D, mais qui se passe dans l'espace. Je n'aime pas combien de jeux, mais c'est sympa à 2D. Ah, plusieurs, oui. Ah, mais ce n'est pas K2. Oui, c'est Stardew Valley qui se joue à K2. Stardew Valley. Non, ah non. Alors, pardon, je te corrige. Excuse-moi. Déjà, Starbound, pour rester à Starbound, tu peux jouer seul. Moi, j'ai déjà fait une carrière seule, mais je ne suis jamais arrivé à la fin. Parce qu'il n'y a toujours pas un manque de temps. Je n'ai pas jusqu'au bout, mais j'ai adoré y jouer. J'ai fait aussi en multi. Un des rares jeux que j'ai fait en multi, c'était Starbound. Malheureusement, le serveur sur lequel j'étais il y a des années de ça, ça avait mal tourné parce qu'il y avait des Igoto Trouble Faits qui se sont connectés sur notre serveur. Ils ont mis une merde monumentale. En plus, il y avait des petits genoux, donc ils ont pris peur. Ils ne sont jamais revenus. Enfin bref. Les Trouble Faits ont réussi leur sinistre œuvre. Et du coup, ça a cassé mon expérience multi. C'était le plus 8, c'est le. Starbound. Et Starbound, en dehors de jouer à seul, je crois que tu peux jouer sur serveur jusqu'à 8, voire plus. Avoir. D'accord. Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie jusqu'à combien ça peut monter. Euh... Stardew Valley. Tu m'as fait la remarque de Stardew Valley. Il faut que j'essaie d'ailleurs de jouer un épisode par week-end aussi. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire avoir là. Il faut vraiment que je joue la carrière avec l'admoiselle. Ça va être rigolo dans les week-ends et années à venir. Parce que visiblement, ça peut s'installer vraiment dans la durée, Stardew Valley. Donc je vais peut-être vous le faire, je ne sais pas, sur 10 ans. Ça peut paraître fou, mais ce n'est pas impossible si ça dure super long. Bref. Euh... Non, tu peux jouer jusqu'à 4, voire 5. Parce que je crois que quand tu héberges la partie, tu peux faire 4 petites cabanes dans ton exploitation. Et une cabane où tu reçois... Ah oui. Alors, j'ai un doute. Tu me mets dans le doute. Mais je crois que ça peut monter jusqu'à 5 joueurs en multi. Ah, peut-être que tu n'avais pas que tu dis. Peut-être. Je relirai. Tu as peut-être raison. Je dis peut-être des gonzonneries de tête. D'ailleurs, je ne sais plus qui m'a envoyé un article. Il paraît que Stardew Valley va avoir une nouvelle mise à jour importante. Mais j'avais commencé avec Olive qui tue, que je salue. Olive qui tue. Et puis comme on n'a pas synchronisé nos agendas, on n'a pas connu. Et au moins, elle m'aura fait l'introduction appuyée de Morbeau. Il y a des délevages de sang grigné au Parc Achefix. Coucou. Morbeau, Morbeau-Sapin-Roi-des-Gorêts. Il nous avait conseillé, parce qu'il avait aussi pas mal d'expérience sur Stardew Valley. Merci à lui. Ouais, c'était sympa. J'avais mangé de ma vie de sang grigné. Mais non, là, vous allez voir. Starbound. Très bon. C'est cool. C'est bien. J'ai bien aimé la démarche de Petit Sepp. Il me dit, ah, je veux voir ce que tu as dans ta bibliothèque en ligne. Et là, c'est ce qu'on a en commun. Et hop, on fait mon muse. Bon, moi, je me resserre à boire. C'est pas de causer, mais ça me donne soif. C'est pareil. J'ai donné choix, fanayonnais. Ouh, j'arrive à la fin de la réserve. Ça va être mon dernier gloulou. C'est pas plus mal. Le soleil commence à se coucher. On a très soif pour moi tous. Et puis, de toute façon, on n'est pas très loin de nos domiciles, hein. Comme on est de retour dans la civilisation. Là, sans déconner, j'ai même pas deux kilomètres de marche à faire. What's up ? Deux kilomètres de marche à faire. Peinard Home Suite Home. Oui, pardon. Je regarde pas la caméra, mais je regarde vraiment derrière avec les immeubles. Il y a des choses à voir. Alors là-bas, je crois que c'est un immeuble de bureau. C'est des grands... C'est des murs vitres. Et il y a une partie... C'est-à-dire civilisée. Une partie habitée, résidentielle. Franchement, à mon avis, les apparts, les loyers doivent coûter bonbon. Parce que c'est des beaux apparts, hein. C'est bon. Est-ce que tu as le jeu « Don't start together » ? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas. J'en ai entendu parler, ça me dit vraiment quelque chose. Mais non, je ne l'ai pas. Non. Il y a Tom Ouf, je crois. C'est du Tom Ouf, effectivement. Je crois qu'il m'avait invité à jouer à « This is not a game ». Ceci n'est pas un jeu. Et en fait, il paraît que c'est une expérience vidéo ludique excellente. Mais je ne l'ai pas dans ma vidéothèque. Je ne le ferai peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne me prononce pas. Je ne suis pas spécialement motivé. Mais point d'exclamation J.A.F. Point d'exclamation J.A.F. Subi du jeu que vous aimeriez que je fasse. Parce que J.A.F. signifie « Jeu à faire ». C'est comme ça, d'ailleurs, que Twinsen m'a influencé pour faire l'acquisition et jouer à FIA. Mais c'était une excellente recommandation. Je ne connaissais pas et j'ai adoré faire le premier volet du premier acte. Il faudrait que j'essaie de résoudre. J'avais voulu me lancer dans le deuxième. Mais j'avais un problème technique, je ne pouvais pas jouer. Il dit que ça bugait, je ne sais pas pourquoi. Ça aussi, il faut que je reprenne ma partie avec Lara Croft dans Tomb Raider 4. Mais en antenne, voir si je suis perdu, paumé. Est-ce que j'ai comme une bêtise ? Je suis bloqué. C'est des jeux. Il faudrait que je continue de les faire, pas que je les abandonne. Ce n'est pas bien. Je vais réinspecter ma chaussette et compensement. J'ai l'impression que tout est monté. C'est un peu bizarre. Ah d'accord, ok. En fait, j'ai déchiqueté mon... Côte de sanglier, saucisse de sanglier, roche de sanglier. Ok, je n'ai pas touché. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai une petite parenthèse sur Astérix. J'ai quand même pas ce qui m'a condensé, comme ils ont fait pour Tintin, de tous les Astérix en un seul volume. Comme ils ont fait pour Tintin. Waouh ! Ah oui, oula. Mais bon, ça nécessiterait que les deux créateurs propriétaires du droit de Tintin soient décédés. C'est ça. Parce que Ergé est en partie, il n'y a plus de création derrière. Bah oui. Et voilà, du coup, ils ont fait un bloc complet. Effectivement. Une encyclopédie, mais PD. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le dictionnaire des injures du Quartene Hadass expliqué. Ah oui. Très intéressant. C'est bien, c'est bon pour le corps. D'où vient le moul à gouffre, le tonnerre de Brest que je vous avais expliqué. Euh... Oh oui, non, très bien. Moul à gouffre, c'est comme Tavernac, quoi. Pour les Québécois. Je ne pourrais plus dire. Je ne pourrais plus dire, honnêtement. Bah, c'est des objets tous les deux. Oui, oui, oui. Mais la signification est pas forcément religieuse pour le moul à gouffre. Oui, oui, voilà. Salade façon César. Faut que j'arrête de regarder le menu, ça me donne faim. J'adore les salades façon César. Relax, relax. Mais du coup, je t'interroge déjà, j'anticipe en fait l'organisation de la prochaine promenade. Du coup, du taboulet que tu veux me faire goûter et m'offrir. La portion, tu penses que tu vas m'offrir une portion normale ou quasiment tu vas m'offrir mon déjeuner ? Bah, une portion pour une portion de ma personne, j'ai pas la qualité, oui. Si tu me dis que tu es prêt à m'en céder à une bonne portion, moi je me prends pas sandwich et je déguste ton plat. Ah oui, mais il n'y a pas de viande dedans. Oui, mais c'est pas grave. Pourtant, avant de partir en promenade, tout ce matin, j'avais relu les titres des coupures de presque virtuellement. J'enregistre ton PDF. J'ai juste le taboulet. J'avais relu juste les titres. On a remémoré le clac clac. D'accord. Non, merci. Moi, je prendrais plus de trucs en agrément des biscuits. J'avais dû justement, j'avais créé par date, j'avais pris les 100 derniers que j'avais enregistrés. Comme tu veux. Je vous ai raconté pas mal d'anecdotes, là, durant la promenade, c'est cool. Mais j'aimerais en terminer avec les trois encore. Ça, c'est bon. Mais je sais. Tu es vraiment en fin de remettre. Non, je voulais pas noter dans le téléphone que j'avais fait un peu sur le plateau. C'est pratique de temps à autre, mais là, j'avais la pretension de me dire, pas besoin. Je vais partir dans la prochaine balade. Éventuellement, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le boulot, c'est pas revenu. Ouais, en gros. Je pense que la souris s'est barrée parce qu'il y a eu une présence humaine. Il y a des deux femmes qui sont assises sur le banc après. Ah oui, elles sont parties. Ouais, elles sont parties. Mais je pense que, voilà, la souris a du triper de la présence humaine. D'ailleurs, il y a un jeune qui, je sais pas quoi, il se promène. Et il faudrait qu'on essaie de se synchroniser à se faire du golf around. C'est assez vrai. Ça ne fait jamais une mini golf. On n'a pas fait de golf. C'est sympa, mais à plusieurs. Qu'est-ce que c'est drôle ? Est-ce qu'on se promène ça aussi pour le 15 août ? Ça ne dure pas plus longtemps. C'est une demi-heure par un quart d'heure. C'est pas mal. On rigole bien. Y a-tu une scène qui peut nous joindre quand c'est les cartes tracées incorporées au jeu ? Bien content d'avoir tué une scène qui puisse jouer avec nous. C'est plus le sol qu'il brûle. Plus le soleil qui theyw pas fraîche en jeu ? Golf around. Ah oui. Ah oui, Golf around. Fois,frais,fois. On peut pas jouer l'ETS ou ATS, c'est bien quand il sort trop vieux. Ouais, ça suis... Ouais, parce que j'ai regardé ce truc qui est... Mon truc, il aura des pakettes, sur mon portable, c'est un truc et c'est un truc tout juste avec le hardware accoeur de réussite, et lui va c'est sûr un truc qui d'habitude de 2006, donc 2 coeurs, j'ai regardé les performances et ce n'est pas la peine, il y a besoin d'un peu de puissance CPU pour que ça marche, minimum alors je pourrais démonter mon CPU et lui donner, je l'utilise, je ne peux pas, je ne peux pas me déposséder c'est sûr, tu m'étonnes et là il quache surprise, il dit, donne le moi, je te la rachète, je te la rachète mais à la banette hein Tijou oui, un volant c'est vrai que ça doit être agréable de jouer avec, mais je vous montre une expérience après Cristela, Nash et Joe, c'est tellement bien avec le volant mais voilà, j'ai voulu un volant avec un boîtier de vitesse, mais si c'est un boîtier de 6 vitesses je ne peux pas passer les 12 vitesses du camion oh, il y a peut-être moyen d'arranger dans la programmation, je ne sais pas comment c'est pensé, oui, c'est pensé, oui ouais, ouais, au volant, avec les palettes mais qu'est-ce que je voulais dire ? les palettes, j'aime pas, j'avais des palettes sur le volant, ce n'est pas agréable c'est nul le boîtier de vitesse ouais, tu peux faire le boîtier de vitesse oh, les deux me vont moi, ça ne me dérange pas de passer des vitesses quand je suis en voiture c'est pas compliqué pour moi c'est juste en montage, comme je n'ai pas l'habitude ouais, ouais, ouais quand tu penses, une pensée pour les victimes du sous-marin là, le Titan qui est à 4 km de profondeur à côté du Titanic le gars quand même, il pilotait son sous-marin avec une manec de jeu Logitech oui, non mais c'était la hype, la tristesse sur cet événement, ils en parlaient tout le temps bah oui alors qu'il y a d'autres choses, il y avait d'autres célébrités qui ont caché en disant notamment Barack Obama, il disait attendez, il y a des migrants aussi qui ont coulé en bateau ouais, ouais, ouais parce que les gens dans le sous-marin, ils voient un truc historique et c'était des riches oui, c'est vrai, ton analyse, ta critique est très pertinente, je te l'accorde, mais je me suis fait incendier par une des génératrices de Bastos il y avait en fait, il y avait ah bon ? il y a Bastos qui est que c'est un jeu c'est un Uncharted de langue, un Uncharted de cours et il faisait le ramasseur sur le PS5 moi j'en regardais, je suis content à un moment, il était un peu en galère sur un bateau qui coulait, qu'il y avait de baxer alors j'ai une petite phrase marrante, elle m'a dit oh je veux pas mourir aux jeunes de la barre d'un bateau, je m'en noyais, c'est pas où la sortie et direct, laboratératrice, elle m'allume, elle dit tu penses un peu aux gens qui sont dans le sous-marin moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai juste mis un smiley avec tes yeux étourdis ouais, c'est de la surinterprétation j'ai pas compris sur le coup, mais après ça m'a dit ouais ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé voir Bastos sur sa chaîne malheureusement je t'ai énervé de me souviens si ce n'est pas déjà fait au moment où vous voyez je n'entends pas la voix, mais je me souviens de ce que j'ai dit oui, pour nous, c'était justifié, je comprends ton on va dire ton mal-être du moment mais non, je crois que c'était la petite Nissarde qui faisait la modération de Bastos elle a surinterprété le truc ah la petite Nissarde, oui ça y est, je vois oui, je vois elle m'a graissé, paf ! je me dérapais cette tension elle a réagi aucun retour qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus oui, le sous-marin, il y a plusieurs choses qui a revêti d'un caractère exceptionnel cette affaire-là effectivement, c'est terrible, mais c'est le côté potin, mondain, en quelque sorte c'était des riches évidemment qui étaient à bord parce qu'il fallait s'acquitter je crois de 200 000 ou 250 000 dollars pour avoir sa place dans le sous-marin il y a le côté prestige, on va dire truc de riche, comme on apprend que voilà il y a un tel qui s'offre un billet pour une fusée s'offrir un vol, voilà, orbital autour de la Terre par exemple ça fait partie du nouveau monde de consommation des ultra-riches donc voilà l'énergie qu'il faut pour envoyer la fusée dans l'espace les coûts de ressources euh... oui qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... que 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 les caractères exceptionnels donc c'est des riches machin euh... qu'il y avait un expert français euh... monsieur Titanic en gros je crois qu'on le surnommait en France euh... qui fait donc une partie des victimes malheureusement il y avait aussi le côté euh... conception entre guillemets hasardeuse de euh... du submersible euh... déjà installer un hublot euh... sachant que quand on fait euh... la plongée sous-marine à grande distance on atteint vite ce qu'on appelle le grand bleu c'est-à-dire un mur où la lumière ne passe plus par rapport à la surface et on voit plus rien donc euh... il fait nuit noire assez rapidement dans les profondeurs alors je suis pas... je suis pas plongeur hein... c'est bien... comme vous le savez en 4 hectares mais je sais plus à partir de quelle distance ça va assez vite hein... c'est plus simple c'est mieux c'est 400-500 mètres non c'est transparent euh... je comprends pas euh... ouais... en... 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 en profondeur au bout de je crois d'un demi kilomètre déjà tu vois plus rien bah déjà au bout de... quand il soit le bateau tu vois pas... tu vois rien quoi tu vois au bout tu vois les poissons qui sont là sur place ouais ouais enfin bref et le hublot physiquement était habilité à tenir à une pression de 1,4 kilomètres de profondeur sauf qu'ils sont allés à 4 kilomètres de profondeur du big donc voilà c'est sûrement le 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 talon d'Achille si je puis dire du... de l'embarcation enfin du submersible qui leur a coûté la vie euh... les les... je présume que les malheureux ont pas... ont pas dû prendre conscience qu'ils mourraient sur le coup parce que comme ça c'est du... ça a dû se briser je pense même pas qu'ils aient eu de signes avant-coureurs de... de fuite tu sais au niveau du hublot machin ça a dû se briser instantanément comme une... une coquille d'oeuf ils ont eu une implosion comme on dit ils sont faits mais alors explosés comme ils étaient victimes d'un attentat pardon de dire ça d'une certaine manière et pfff et les pièces ont giclé au fond de l'océan enfin voilà ce qui est fait est fait quoi là pour le coup ils reposent aux côtés du Titanic hein et ce que disait Erika que j'embrasse aussi bonjour Erika de... de... de Québec la belle province de Québec qui disait ils ont vraiment cherché les ennuis aussi dans le symbole d'appeler le submersible le titan par rapport au Titanic c'est autant invoquer elle le voyait d'un point de vue un peu spirituel c'était symbolique invoquer la... la magie noire sur soi le mauvais sort de faire référence à la tragédie la plus grande tragédie maritime de l'histoire de l'humanité voilà dire mais c'est ces nigauds ils l'ont cherché quoi ah là 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 je... je sais pas quoi répondre à ça et il y a encore d'autres aspects on peut faire l'analyse de... de cet incident malheureux de sous encore d'autres angles euh... qui revêt un caractère exceptionnel en fait c'est pour ça que tout le monde en a fait euh... des papiers, des articles pendant plusieurs jours d'affilée oh c'est comme ça voilà ah... soupir si en même temps ça peut... j'ai envie de dire voyons le positif ça peut servir de leçon et dire à ce que les futurs entrepreneurs qui voudront faire commerce de l'exploration maritime à grande profondeur puissent justement euh... ne pas commettre les mêmes erreurs et que euh... voilà espérons bah oui ils sont avec des... ils sont au ferreur de la quai quoi s'ils ont fait un navire euh... de façon à qui reste pas la pression bah dans l'historique de l'entreprise euh... j'avais cru comprendre euh... je sais plus quel article d'un journaliste qui m'était passé sous le nez je crois que c'était euh... France TV Info que j'aime beaucoup ce site euh... du service public euh... ils avaient expliqué qu'il y avait le... un des premiers patrons de l'entreprise ou le cofondateur qui s'était barré il y a quelques années en disant mais non mais ton projet il est lunaire il tiendra pas euh... je veux pas être responsable justement d'une défaillance avec euh... d'essai et le mec il était censé il a senti le truc en disant ton hublot à 1300... 1400 mètres et toi tu veux descendre à 4000 euh... ouais... je joue pas à la roulette russe en gros c'était l'idée et il s'est barré il l'a bien fait bah oui mais bon... voilà soupir... ouais... soupir soupir... ah la 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 la... bouche... bon... 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 est-ce qu'on prend tout doucement euh... je comprends vous peut-être pas de plaisance ça t'arrange toi par rapport à euh... moi je vais peut-être euh... suimer une séquence bonus une petite partie euh... en direction de Chama que vous connaissez en fait en direction de Malzéville là... en espérant que je croise pas des igoto je pense que ça se passera bien moi aussi... mais euh... je prendrais pas de risques au pire je remballerais si je me sens... bon... en relatif danger sur la voie publique l'espoir que ça se passe bien et puis... et puis voilà c'est un peu doucement allez je lève déjà mes... mes fesses aaaah... c'était sûr moi j'en mets un peu ma casquette pour la fin non c'est pour la caméra tu peux la laisser ici alors du coup... c'est vrai qu'il y a le blanc c'est venu à la pelle deux fois de plus j'ai dû vous mettre un vent pendant deux minutes non je plaisante pourquoi il me dit 20% de la batterie ah la perche et bah c'est la perche que je vais recharger pour le coup oui ça tourne bonjour je cherche le drone de plaisance si vous voulez pour la compagnie ahahah excellent allez on fait la dernière portion jusqu'au port de plaisance on s'était donné rendez-vous ce matin moi c'est bien dégagé j'aime bien non mais c'est vrai que c'est une belle installation le jardin d'eau il n'y a pas des côtés où je me souviens c'est bien fichu ouh oui ça me fait bizarre quand même mon niveau des pieds ouais 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 là le fait d'être resté sur le vent pendant une heure enfin presque parce que j'ai dû me lever pour beaucoup de téléphone alors j'en plus avec les plats ouais parce que au niveau du champ il y a une petite eau prête ouais il met de l'eau des projections d'eau pour que ce mouvement n'y ait pas d'algues dessus ok tiens 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 question sondage juste pour voir même si on est en petit comité ouais question sondage merci mon cher quelle couleur habite vous ? non 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 on voit le taquebot dans le fond regardez ouais on parle du bâtiment avec des étranges les branches de fenêtre oui c'est désirant on se pose qu'il y a devant nous là ben ouais on vient sur le charrette au vélo c'est original là ah oui c'est j'ai une partie de la voûte plantaire là du pied gauche qui me dit pas merci à ma grande surprise donc c'est bizarre d'avoir une douleur ça va aller légère je te rassure sinon je serai déjà en train de boiter mais donc c'est bizarre c'est suicide un nouveau sondage de 10 minutes Je suis curieux de savoir ce que vous préfériez en fait comme scène quand on se promène. Je ne sais plus si je vous avais déjà précédemment posé la question. Je vais essayer. Je vais essayer ça, je vais contre dire ce que j'ai dit. Voilà. Je l'ai choisi. Non mais ça va me calque. Ouais ouais, soyez relax. Vous êtes du comme d'hab. Ça peut plus, ou alors c'est à côté. Je ne vais pas voter moi, mais vous me connaissez. Moi, je voterai forêt. Je suis un pro forêt, forêt, j'adore. Donc là, il y a une péniche, c'est cette peine, Karim, je l'ai adoré. Je vais dans le milieu. Il y a une péniche discothèque, carrément. Elle est assez grande, elle fait discothèque. Oh, tu as oublié montagne. Peut-être. Là où il y a pas de monde. Excuse-moi, mais... Oui, voilà. Ah oui, c'est peut-être un autre propriétaire. La ville, c'est un peu délicat avec tous ces gens qui sont filmés. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, sur ce canal de la Marbeurin, il y avait eu une péniche qui s'était retrouvée en difficulté. Oui, il y en a fait des séquences. Je crois que la rue Saint-Jean, on va y jeter. En plus, elle est en travaux. Oui, elle n'est pas... Je ne sais plus s'il y avait la roue qui commençait à ronger la coque, et le navire commençait à prendre l'eau. Donc, elle était partie pour couler, et il s'était pas cool. Avec les gens de temps, ou pas ? Non, elle était abandonnée, c'est ça. C'est comme un skier ferme. Avec le propriétaire, le... Ah, l'internet, tout ça. Elle ne faisait pas l'entretien de son mien. Je ne sais pas comment ça s'est fini. Oui. Tu vas jouer au restaurant, je suis au restaurant, ou pas ? Non. Non, non. Non, là, pour le coup, on finira pas sur le restaurant. Je ne vais pas sortir pour les derniers mètres, excusez-moi, les dernières minutes, mon téléphone de secours. Je l'aurais fait si j'avais eu une grosse panne, ou qu'on était à la moitié du parcours. Mais là, on est à plus de 90% de la balade. Je ne vais pas... Désolé, mais je vais avoir pas la chambre. Ah, oui. Mais sans indiscrétion, oui, tu vas pouvoir le nourrir d'ici une heure, tu seras chez toi, votre roue bercaille. Oui, ça va. Oui, ça va. Et Twinset, 20 caractères sur le clavier, ça a eu les touches du clavier. Oui, la signalisation du canal, si je ne fais pas de bêtises, de voir les deux feux rouges alignés à la verticale signifie arrêt complet. Interdition de passer. Je cite de mémoire, si je ne fais pas de bêtises, le peu que j'avais appris de la navigation fluviale, ce qu'on parlait tout à l'heure au début de la promenade. Tu aurais dû le faire, je vois que j'y fais ça. D'accord. Donc ça, c'est le four où on passe au début des deux feux. Le sage par thérapie. Oui, quand tu as les deux à la verticale, ça signifie... Je pense qu'un seul à l'angle inférieur, là, signifie ralentir, et les deux à la verticale signifie stopper, arrêt complet. Vous n'avez pas l'air de franchir cette limite. Sauf si tu te demandes à traverser. Je vous en reparlerai quand j'aurai ressorti le bouquin où il y a du monde. Et ça, alors c'est bizarre, parce qu'au niveau du monument, ça brise... C'est un endroit qui est en tout va de l'autre côté, en fait, tu vois, c'est un endroit dans l'autre sens, en diagonale. Parce que j'allais dire, ça a le mérite de briser le vent. Donc c'est là qu'on se sépare. Ouais, 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 bah merci pour la promenade, mon cher Nayanet. On se quitte ici. Ciao, ciao, merci. A bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, à toi aussi. Bah, je te ferai un petit mot au Discord, quand je serai rentré tout à l'heure. Oui, effectivement, t'as raison, ouais. Au niveau du bâtiment. Je réfléchis par où j'allais rentrer. Non, je vais rentrer par là. Ouais, ouais, non, mais moi, il faut que je prenne l'autre ville. Pour rentrer chez moi. Ah, le sage va filmer de son côté, oui, oui. Zoom après, essay. Bon, c'est faux, c'est marqué mousin après. J'aime bien dire zoom après. Ah oui, il y a du mieux. Ça fait berlant. Eh bah, ciao, Nayanet, merci. Ciao, ciao. Oui, je filme, excuse moi. D'accord, ça marche. Merci, ouais, toi aussi, Nayanet, merci tout plein. C'est vrai que c'est là que ça s'est arrêté. Ouais. Il y a de la circulation à cette heure-ci, c'est incroyable. Bon, c'est bien. Alors, je ne sais plus où c'était. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. Oui, voilà, alors là, c'était séparé, c'est une découverte pour moi. Il a fait un... Il a fait un petit after, le sage, après. C'est ça. Là, tu vas découvrir tout autant que les autres. Parce que là, j'étais en solo. En solo. Attends, maintenant. Ah non, c'est l'autre, bêtement. C'est parti de Fénix pour les Roswell. Ah oui, c'est l'autre, une inscription. J-J-R-O-U. Ah, il y a des... On a nos bizarris, on va dire, originalité architecturale. C'est intéressant. Ouais, c'est bizarris, ça. Ouais, ouais. Forêt-Campagne. Ok. Moi, c'est bien, la prochaine, vous êtes heureux, comme tout. Tout comme moi. Il y aura un peu de forêt-campagne. Ouais. Ouais, Villegrin et compagnie. Alors ça, par contre, il faudrait que je fasse une recherche historique locale, pardon, sur le bâtiment Villegrin et compagnie. Ah oui, tiens, que je la fasse en direct, la recherche sur Villegrin et compagnie. Je ne l'ai pas fait, le bâtiment est bizarre, vous allez voir, je vais me filmer en gros plan. Tu as filmer en gros plan l'intérêt de ta maison ? Bah oui. De ton logis. C'est bien-être. De ton... De l'habitation. C'est bien-être. C'est bien-être. C'est bien-être. Ah bah voilà, j'ai la réponse dans Wikipédia. Ça fait partie des grands moulins de Nancy, ce que j'ai filmé. Je vais vous le lire. Attendez. Je vais vous le lire. Qu'est-ce que tu as un boulard, oui ? Bah en fait, le bâtiment que je vais vous filmer, qui est écrit là, Grand Grin, je ne sais plus quoi. Villegrin. C'est un quai de déchargement fluvial, d'où sa localisation, pour le pain. C'était un complexe industriel de fabrication de farine et de pain. Dedans, il y avait silos, ateliers et minoteries. Alors, ça brille avec le soleil, mince. Donc c'est là où on peut parler, céréales, farine de céréales, pour le commerce, la minoterie. Villegrin. Ouais, Villegrin et compagnie. Alors ça, c'est une curiosité. Et en fait, le moulin était relié par une bonne transporteuse souterraine à un quai de déchargement de céréales. Voilà, situé là-bas, là, c'est ce que je fais. Un paquet de... Il y en a des choses, hein, sous le sol de Nancy. Qui sont un quai. Il y a pas mal de trucs, entre les trucs de mine, de réseau, d'égout, etc. Les sous-sols de Nancy sont riches. Puisque c'était jadis des marécages, ça a été aménagé. Il y avait des envies sur la voie publique. Et il y avait une ligne de chemin de fer à l'époque, qui faisait champignol ou l'huile. Ah, j'avais vu la barque, elle allait. Exprès, pour les farines. Ah oui, on voit l'inscription. Voilà, on a la réponse. Ah oui. Qui connaissent mon gros navire. Excusez-moi, j'ai dû me absenter. Oui, mais pas de souci. Oh, c'est quelle ville, c'est Nancy ? Tu m'étonnes. Eh ouais, c'est toujours au long du canal. J'ai jamais fait gaffe. La boîte aux lettres qui fait encore pour elle, la coque de la RACI pour l'info. Évidemment, à flou. Ah, je sais, tu m'appelais. Ah 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 ah... il y a vraiment des passagers de bâton, le pourquoi pas, why not, c'est bien fréquenté, ça m'assure, une fois j'ai regardé justement le parlement en Angleterre, il a parlé, et puis à la fin de chaque presse, il y en a qui a ajouté, why not, oui, puis ils ont une attitude particulière dans la chambre des lords, je ne sais plus, ils ont un, bref, c'est très britannique, je n'irai pas de gémissement, c'est pas honorifique, il veut la paix, vous savez, oui, oui, mais c'est, enfin bref, il faut voir, oui, non, ils ont un espèce de yeah, yeah, il y a un truc comme ça, c'est ça ma, bref, la perte culture, si, c'est la culture, c'est leur jus, c'est coutume, Thomas, tranquille, les pots de fleurs sur le toit de la péniche, l'aménagement plus fort, ouais, ouais, moi j'aime bien, c'est la boîte aux lettres incorporée sur le côté de la péniche, ça c'est pas con, ouais, c'est rigolo, le poissier est obligé de courir après le bateau, ah oui, ouais, 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 le divan est obligé de faire les quais, je veux dire, la péniche part, il est obligé de courir après la péniche, ça fait penser à la péniche de Duncan McLaren, Highlander, Ah bah elle est bonne, aïe 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 aïe, j'ai appuyé par une advertence sur le bouton arrêté enregistrement, heureusement que j'en suis aperçu, Ah, on voit l'antenne du plateau de Masi, la droite, regardez bien, Ah ouais, dans le coin, on y retourne, la semaine qui arrive, ah, une belle façade, je sais même pas à quoi corresponde le bâtiment, mais belle façade, c'est une belle façade quand même, il y a pas mal de graffitis malheureusement, il y a pas mal de graffitis malheureusement, toujours la même interrogation à me dire, il y en a vraiment qui sont acrobates, ils me demandent comment ils font pour, je pense qu'ils suspendent et descendent en rappel, avec des moyens de fortune, c'est hallucinant ! C'est parti. 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 on essaie de retenir le chemin pour te trouver ta maison. Tu m'étonnes... Tu m'étonnes... C'est là que tu étais allé ce matin ? Oui, le matin. Je croyais qu'on s'était donné rendez-vous là. Le port de plaisance, je crois qu'il était ici. Et je me suis grave planté, tu vois. Désolé. C'est pour ça que je suis arrivé avec une demi-heure d'heure tard et que tu as poireté mon peau sur le banc. Par ma faute. Et j'ai pris surpris par le fait qu'il faisait un rappeur Booba. Il m'a fait flipper. Bon, je vais arrêter l'enchaînement là parce qu'en plus, j'ai de la sueur dans les yeux qui me coule. Il faut que je me rince la tronche. Vous ne le voyez pas, mais j'ai de la sueur dans les yeux. Tiens, est-ce que je peux faire le retournement de caméra ? Ah, pas quand j'enregistre. C'est marrant. C'est marrant. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Eh bien, merci d'avoir regardé. Prochaine balade avec Nayonnais, c'est le parc de Brabois. Je vous en reparlerai d'ici là. Eh bien non, je me fais mentir. C'est pas parc de Brabois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé. Merci. Merci de m'avoir accompagné aux commentaires et dans la promenade Nayonnais. Ouais, à mardi matin. Ouais, 10h. Enfin, je t'en contacterai. Rappelle-toi que je t'en contacte pour faire le point. Et voilà, mon agenda, je l'ai mis à jour. C'est bien. Je t'en contacte brièvement pour faire le point. Demain soir, au plus tard, on va dire, pour 20h sur Discord. Tu puisses te coucher peinarche et que tu te piottes vers les 22h. Ouais, ouais. Alors, normalement, j'ai l'espoir que je n'ai pas de contre-indications à me dire. Jusque là, ce qu'on s'est mis au point, c'est-à-dire qu'on a posé le mardi, et que finalement, tu vas me... Oui, au plaisir de... Oui, je t'en prie pour la balade, Cressela. Je sais que t'aimes bien. Ouais. De rien, Cressela. Je suis content que ça ne t'aille plus. Le Miam, donc tu vas m'assurer du coup le Miam avec la salade taboulée, que je vais avoir plaisir de déguster. Puis, en dehors de ça, je crois que... Voilà. Je referai le point de façon que demain, je préparerai mon sac, évidemment, la veille. Euh... Voilà, voilà, ouf. À plus, Funfan, oui. Quand tu dis à plus, je ne sais pas si... Oui, peut-être que tu t'adresses à Cressela. Euh... Bref. Bah, merci de m'avoir accompagné, Naionnet. Je ne vais pas te solliciter davantage au niveau du Discord. Je vais te libérer. Oui. D'accord, oui. Et puis, voilà, petit pointage demain soir sur Discord, et on se retrouve effectivement mardi 10h, Plastan, pour de nouvelles aventures. Ça marche. Ouais. Merci, ciao. Ouais, salut. Ciao, ciao. Et là, il y a tableau mystère, c'est ça ? Tableau mystère dans trois quarts d'heure, ouais. Ah, d'accord, ok. Non, je vais te faire un petit peu de Far Cry 2, et je vais couper... Ouais. Ok, ça marche. Et bah allez, bonne soirée, bon appétit, et à deux mois pour faire le point. Salut. Ouais. Ciao, ciao. Merci. Touc. Euh... Alors, tac, voilà, je vais fermer ça. Oui, moi je vais basculer sur du... Non, c'est pas ça que je voulais. Euh... Je voulais faire, voilà, le plan caméra, le temps de procéder au changement. Bon. Pas du temps.